Alors, première game, vous êtes prêts ? Vous êtes prêts, on peut l'enfer ? Je vais sur Akim au moment où Fred Axel pose son éclair en gobelin. 3, 2, 1... Juste pour que... Oui ? Excuse-moi, j'allais juste te dire, je sais pas si François sait comment on fait, je suppose que oui, mais juste pour être sûr. En gros, on compte jusqu'à 3, à 3 on a tous sur plus, c'est tout. Ouais, voilà. Ok, vas-y, allez, dites-moi. 1, 2, 3, let's go ! Donc là, voilà, en premier match, Akim contre Akamas, c'est un des match-up les plus courants et les plus habituels. Enfin, voilà, on ne rend compte que ça en ce moment, quoi. On voit que la main de... Ouais, il a quand même une bonne main, je trouve, pour un Akamas, même s'il n'a pas de fortune. Personnellement, moi, je ne joue pas de... Il faut qu'il joue les crucheurs, il ne joue pas les... Ouais, moi, je ne joue pas de BS crucheurs, il ne joue pas tes... Il avait dû anticiper un peu, parce que les crucheurs ont fait quand même un bon boulot. C'est quand même très, très compliqué à gérer avec Akim. C'est quand même une très bonne carte. Donc là, on voit ta main aussi, qui est quand même bien trash, quoi, pour un Akamas, quoi. 3 nuées d'insectes, par contre, tu n'es pas un petit peu léger, quand même, en créature, je trouve. Ouais, je suis un peu léger en créature, mais c'est vrai que le fait d'avoir une nuée d'insectes m'ont fait garder la main, en fait. Ouais, voilà. Donc là, voilà, un cercle de neuf et une nuée d'insectes, c'est ce qui permet vraiment d'être... Si on tient les 6 premiers tours contre Akamas, on fait un rasage de bord de tour 6 ou tour 5 avec un feu de camp. Et après, on peut gérer plus facilement la suite. Après, il va de soi aussi à Akamas de ne pas jouer comme un demeuré, quoi. Il ne faut pas qu'il pose. Oui, bien sûr. Après, on va voir. Là, Akamas, il fait son job. Il faut qu'il pose des créatures. Il faut qu'il prenne le board. Il faut qu'il fasse ses dégâts en début de partie. Et voilà. On voit que tu as déjà les deux jeans dans la main. Je me doute que... Enfin, j'espère pour toi que la nuée va arriver assez vite. Donc, première nuée d'insectes. Ouais, c'est vrai que le Hakim, il a la... Et deuxième. C'est vrai que tu étais déjà à 10 points de vie, là. Il ne fallait pas... Enfin, je comprends très bien les deux nuées, là. Il ne fallait pas attendre un petit peu plus, quoi. Parce qu'en Akamas... Ouais, mais j'ai pas mal hésité à ce moment-là, je me rappelle. Parce que quand tu commences à tomber sous la barre des 10 points de vie avec Akamas, tu... Tu y réfléchis à deux fois, en fait, avant de... Avant de jouer à... Avant de jouer une carte, ou avant de jouer des nuées, parce que... Akamas, le mec, il peut te poser son... Son shredder, il te fout une maille par-dessus, et... Et à plus, quoi. Là, tu joues le feu de camp, mais t'as rien qui se lance en 7. François, pourquoi tu fais ça ? Tu voulais vraiment avoir une carte de... Je veux vraiment piocher, je veux avoir des possibilités dans ma main. D'accord. Ce qui compte sur Akim, c'est toujours avoir un maximum de possibilités dans la main, pour toujours pouvoir répondre aux différentes... Est-ce qu'il va te poser une grosse créature ? Est-ce qu'il va te poser plein de petites créatures ? D'accord. En gros, du coup, tu joues le feu de camp en mode... Il est là pour réduire le nombre de cartes du deck, quoi. Exactement, voilà. Quand tu sais que t'as besoin... Le feu de camp, tu le gardes des fois dans certaines situations. Par exemple, tu sais que si t'as... Une doublée d'insecte tour 5, Ou à tour 4, lancer un antral. Mais sinon, tu joues ton feu de camp. Si t'as pas d'objectif, il faut jouer ton feu de camp Pour avoir le plus de cartes possibles, le plus d'options. Et vraiment être large. D'accord. Moi, à la place du Akama, Enfin, je vous dis, j'ai l'habitude de jouer pas mal Akama, C'est même en jouant en Schrader. J'aurais peut-être joué le Schrader, cette tour-ci, ouais. Quand même. Enfin, le BS Crusher, pardon. Je me mélange. Ouais, c'est vrai que le BS Crusher, il a un pote ennué en de sortir. Et le truc, c'est que je commence à avoir déjà les jeans qui commencent à sortir. Et une fois que t'as les jeans qui commencent à sortir, C'est moins embêtant le BS Crusher. Mais le BS Crusher, qu'est-ce que t'aurais pu... Si tu l'avais posé Ludo, là. François, il aurait pu sortir ses jeans, Soit même dans le pire des cas. Ah oui, non, mais après, à 30 ans, Moi, je parle d'un point de vue Akama, Qui n'a pas vu la main de son adversaire, tu vois. Attention. Ah oui, d'accord, d'accord. Je parle pas en jouant à carte révélée, quoi. J'ai, moi, la possibilité, j'aurais plutôt sorti le BS Crusher, là. Je crois en plus, il en chope un deuxième. Mais là, le Akamas, il est déjà super mal, là, objectivement. Il est pas mal. 7 PV, ça se tombe à une vitesse avec Akamas. C'est une créature sur le bord d'un Blascule, Ça peut tomber 7 PV très rapidement. C'est quoi que tu crains, là, éventuellement, avec le... Moi, ce que je crains, c'est des fortunes offensives du type Might of the Trib, Puissance de la Tribu, Hôtel Sacrificiel, Où il pourra dégager la ligne et faire les 7 dégâts en une créature un tour. C'est ça, franchement, le problème. Là, après... D'accord. Du coup, d'où l'idée d'essentiellement essayer de mettre un bouclier, si tu peux, là. Je sais pas si tu peux tanker les lanes et mettre un bouclier, Mais ça, ça calmerait sérieusement la Kamaz. Alors, le truc aussi avec un Hakim, c'est qu'il ne faut pas non plus mettre ton bouclier Juste pour te couvrir les dégâts d'un tour. Moi, je trouve que le bouclier, c'est plus utile quand l'adversaire ne peut pas te l'enlever au tour où tu le mets. C'est beaucoup plus sale, je trouve. C'est beaucoup plus efficace, surtout que tu risques plus les attaques rapides. Après, ça dépend toujours des situations, si tu peux, Mais des fois, moi, j'aime bien laisser une ligne libre, De bien prendre le board sur les trois autres lignes, Parce que je sais que je pourrais facilement une ligne, je peux la gérer. Et si j'ai des créatures qui gèrent les trois autres lignes, Je peux gérer facilement la ligne avec mes sorts. Et grâce à ce tour, ça me permet de poser des créatures sur les trois autres lignes. C'était clairement l'objectif que je voulais faire, là. Après, ça dépend. Si on peut le poser en étant sûr de ne pas se le faire péter, on essaye. Mais c'est pas toujours le cas. Là, il faut dire que sur les lanes, Tu annules un tour de dommage pour le Akamas, Il ne peut pas trop se permettre de ne pas péter le bouclier. Il faut quand même dire que tu tapes super fort sur les lignes centrales. Donc, ça se comprend aussi. Après, j'ai trouvé qu'il n'avait pas remarqué d'événements anti-ciblage dans son deck. Et ça, ça m'a clairement servi. C'est très bizarre. C'est une liste, disons que le deck Akama, ça a évolué. Mais ça dépend, en fait. Moi, ce que j'avais eu de problème, c'est soit tu choisis, en fait, Puisque tu vas mettre les semaines de mercenaires, tu es un peu obligé de les mettre. Tu choisis, en fait, entre les équilibres cosmiques et les événements anti-ciblage, Ce que tu mets, en fait. Et après, ça se fait au choix. Équipe Cosmique, c'est plus contre Maspharoteca, comme tu parlais tout à l'heure. Et à la rigueur, Damaria Mastrage. Évidemment, anti-ciblage, c'est pour les decks Nécro et Académie. Damaria Mastrage, moi, concrètement, je ne m'emmerde même pas à faire un équipe Cosmique avec Akamas. C'est un joli rush, là, de toute façon, c'est soit... Ah oui, oui, après, c'est pour ça que moi, je fais souvent le choix des événements anti-ciblage, Parce qu'on sait que Damaria Mastrage, en Akamas, il faut rusher le plus vite possible. Et l'équilibre n'aura peu d'importance. Après, voilà, c'est un choix à faire. Il ne savait peut-être pas très bien quel deck j'allais prendre. Il a mis des Blacks Cull pour ce match-up. Et il a mis des équilibres pour un autre. Il a essayé de faire un peu... Mais c'est le défaut, je trouve. C'est qu'Akamas, tu ne peux pas faire boîte à outils. Il faut vraiment... Tout ce que tu fais, tu le fais bien. Tu ne peux pas faire un peu de tout. Après, ça passe... Moi, je trouve que ça passe mieux en Akamas pur rush contre Hakim. Quand je regarde... Enfin, je gagne, j'arrive quand même à gagner assez souvent contre des Hakim. Avec Akamas, en pur rush, ça passe très très bien. Après, il faut passer en côté, il faut avoir une bonne main de départ. C'est comme tout. Après, là, ce que j'ai eu un peu de bol, parce qu'il a quand même une main où il a pas mal d'attaques rapides. J'ai eu le bol d'avoir réussi quand même à lui tomber les PV. Et à l'avoir obligé à un moment de la partie où j'ai peur de perdre tous mes PV, à quand même un minimum défendre. Et donc à prendre des risques. Mais là, il te tient quand même, c'est pas non plus... Non, non, c'était pas non plus... Mais là, concrètement, à la place des Shredder, il a reuté, comme tu disais, la puissance de la tribu, les Might of the Tribe, il t'aurait mis vachement bas. Ah, mais clairement, j'avais 5 points de vie. 5 points de vie, c'est une Might of the Tribe sur un Shredder. Donc c'est 3 cartes pour perdre. C'est un pont détruit pour libérer une ligne, ou alors une ligne vide. Et pont détruit, ou Shredder, Might of the Tribe, c'est 5 t'avais perdu. En plus, à ce tour-ci, il y avait les 5 ressources pour le jouer, ça. Ouais, ouais. Il les avait, ouais. Du coup, ça revient aussi sur ce que tu disais, Ludo. Ça revient à ce que tu disais sur le bouclier de pierre. Si tu arrives à poser un bouclier de pierre, et que tu ne te le fais pas péter, et que tu bloques toutes les lignes, en fait, c'est Fortune qui blastent les lignes, et la puissance de la tribu aussi. Ça réduit à mort leur effet, parce que vu qu'il faut d'abord que tu pètes le bouclier, tu ne peux pas te permettre de mettre... Enfin, t'arrives pas... Enfin, c'est beaucoup plus difficile de mettre 12 points de vie en un tour. Du coup, c'est l'un des arguments en faveur de ne pas se faire péter les boucliers quand tu les poses sur la table. Après, comme disait François, si tu prends le contrôle de tout le board, tu laisses juste une ligne, il met sur la ligne, il n'arrive pas à bloquer ce que tu as, tu le blastes sur la... Tu l'attaques fort là où tu es, et puis tu lui mets un pont, ton suivant, sur sa ligne, évidemment. Voilà, c'est aussi la force d'Akim, quand même. S'il est posé avec des créatures sur le board, il y a quand même des créatures qui tapent très très fort. C'est des créatures qui attaquent à 4, généralement. Si tu as fait des Entrales, c'est ses propres créatures qui attaquent fort. Ça peut aussi tomber 12-13 PV dans un Kamas en un tour. C'est vrai que ça peut aller vraiment vite. C'est aussi l'intérêt... C'est l'intérêt de temporiser un tour pour prendre le contrôle. Parce que clairement, ce qui manque à Hakim, c'est le début de partie. Et souvent, un tour en début de partie, c'est énorme. Ça peut faire toute la différence. D'ailleurs, à ce propos, j'ai lu... J'ai un doute d'un coup, mais il me semble avoir lu que l'Entrales va passer à 7 pour être lancé. 6. Ou 6 pour être lancé, donc un tour de plus. En fait, c'est Atrales et Asservissement qui vont gagner 1 point de main en plus. Et Asservissement passera à 7. Et 6 pour... D'ailleurs, ce sera le premier sort à 7, du coup, je pense. Il n'y a pas de sort qui coûte plus que 6, non ? Non, il n'y en a pas encore. Non, il ne me semble pas, non. Et évidemment, le Jean Sculpte Nuage, je pense, qui va passer à 5 de force. 5 de force pour être lancé, oui. Ce qui obligera à aller à 5 de force uniquement pour cette créature dans le deck. Et ça peut faire la différence, je pense. Ah non, je n'ai pas vu le reveal Thanos de la carte Sanctuaire. Vous l'avez vu ou pas ? Non, c'est nous qui révélons ça ou c'est révélé sur Ubi ? Je ne sais pas, moi je n'ai pas suivi cet après-midi l'actualité, honnêtement. Non, je ne me suis pas committé sur le from non plus, je ne sais pas. Non, je ne l'ai pas vu non plus. Oui, Sanctuaire, je suis le curieux parce que Sanctuaire, il leur faut des cartes. Et donc j'espère qu'ils ont fait le job sur Sanctuaire. Mais j'ai cru, c'est quoi les bruits qui courent ? C'est que ça up Havre, mais Sanctu bof, la prochaine extension. Moi j'ai un peu joué à l'extension sans faire de reveal, et c'est vrai que Sanctuaire, c'est un peu... Havre c'est bien, il y a vraiment des nouvelles possibilités, de nouvelles mécaniques intéressantes, sans les dévoiler. Mais du côté de Sanctuaire, c'est vrai que ça n'a pas été encore trouvé, peut-être aussi, on n'est pas beaucoup à y jouer, ça va sortir peut-être. Mais je n'ai pas vu grand chose. D'accord. Donc on verra. Mais Havre, clairement, ceux qui aimaient bien Havre, ne vous inquiétez pas, il y aura moyen de jouer avec, beaucoup plus efficacement. Ah bah c'est vrai que tu es... Depuis que tu as gagné, c'était quoi, Akimundi Cup, non ? C'est quel... Oui, c'est ça, oui, j'ai assez au serveur Vietti, où on peut voir les cartes, oui. C'est bien ça. Bon, tu ne veux pas nous trader ton compte là, tu mets les logs là sur le... Ah, je n'ai pas trop le droit, je ne peux pas faire grand-chose. Oui, je sais, je plaisante. Je crois que tu... Tu négocies directement avec Kim. Non, mais là, on a Phoenix, mais non, qui est, donc c'est pareil, il ne peut rien nous dire à nous, mais on a quelqu'un de la platoon. Oui, oui, c'est vrai que j'ai vu Phoenix, il était, oui, je vais parler, parce qu'on a un petit truc sur Skype, où on est tous les gens français, pour discuter un peu entre nous, pour... Ou Kim nous a regroupés, comme ça on peut voir qui est dessus, avec qui on peut parler, et c'est pas mal, et j'ai vu que Phoenix était là, du coup c'est bien. Mais c'était important que quelqu'un de la platoon y soit, je pense, c'est une bonne chose. Enfin, c'est un moment qu'on essayait de voir, on avait demandé, il y a un ou deux mois, je crois, même un peu plus, et il nous avait dit, en gros, oui, non, pour le moment, on va dire, les recrutements de nouveaux bêta-testeurs, là, sur le forum VIP, le nouveau VIP est fermé. Donc, on avait fait un peu chou blanc à ce moment-là, mais depuis que la platoon est montée un petit peu en niveau présence et tout ça, on a pu avoir plus facilement ce genre de choses. C'est bien, c'est une reconnaissance, je trouve, donc... Oui, ben oui. Là, on en a de plus en plus. Il faut savoir aussi, ben tiens, j'en profite pour en parler un petit peu, qu'on aura un gros, 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 gros tournoi, enfin, un tournoi de 128 personnes qui va être lancé en septembre. Normalement, c'était prévu pour août, mais on va avoir des petits problèmes techniques pour arriver à le faire dans les temps, donc, ça va être décalé en septembre, avec, enfin, un tournoi de 128 personnes à l'international, donc, ça ne sera pas que ouvert aux Français. Et là, on a vu un petit peu ce qu'ils m'ont dit allait nous lâcher en lot, et honnêtement, je vous dis, ça vaut le coup. On ne vous en dévoile pas plus, mais vraiment, ça va valoir le coup, quoi. On n'a rien à renvié au petit tournoi Gold et compagnie de la Road to Paris, quoi. Bon, on va peut-être lancer la seconde game. En effet, moi, je suis prêt, je vous attends. Parce que moi, je parle, je parle, mais je lance pas le jeu. Moi, je suis prêt aussi, Ludo. J'étais en train de regarder le nouveau reveal Sanctuaire, apparemment. Ludo, par contre, j'ai une petite question, parce que j'étais un peu en avance sur vous tout à l'heure. Vous appuyez, vous lancez une fois sur plus ou deux fois sur plus pour la vitesse ? Une fois. Une seule fois. Ok, ok, d'accord. Comme ça, je reviens avec vous. Bah, je vous attends, dites-moi quand vous êtes prêts. Bougez pas, moi, je vais essayer sur pause. Je vais regarder un truc. Je veux voir s'il a... Parce que je vois qu'il rejoue à Kamas, en fait. Je veux voir s'il a sideé son deck, entre-temps. D'accord. Ou s'il joue le même. Non, il joue le même. Il n'a rien sideé. Je crois que je l'avais regardé. Il n'avait pas sideé. Non, il n'a pas sideé. Et il faut savoir que... Je n'ai pas fini ma petite explication tout à l'heure. Il a... En fait, la version d'Akamas qui joue, c'est une version qui date d'il y a un mois, on va dire. Un ou deux mois. C'était la version d'Akamas, celle d'Alcudé. Oui, oui, c'est une meilleure version, je suis d'accord. C'est, disons qu'il a été revu, revu et corrigé par Alcudé Brunt, qui nous a sorti une version beaucoup plus légère et beaucoup plus rush, et je trouve même beaucoup plus stable. Parce qu'on arrive, disons que l'ancienne version, cette version qui joue là, elle a des match-up vraiment très compliqués, que la nouvelle version démonte totalement, quoi. Oui, je suis d'accord. Alors, il a donné plus d'importance aux attaques rapides, avec la nouvelle, le Garib Panther, je crois, c'est ça ? Oui, oui. Déjà, par exemple, Damaria Mass Rage, tu as beaucoup plus de chances de gagner avec la nouvelle version, parce que même si elle te purge les déchiqueteurs, tu as toujours les Panthers qui vont lui coller... Tu joues trois Might of the Trip, donc deux attaques rapides et deux Might of the Trip, c'est 13 ou 14 PV. Sachant que la Damaria, elle est obligée de prendre quelques PV en début de partie, elle n'a pas de choix. Donc, c'est clairement, c'est vraiment avant un bon match-up. Après, j'ai regardé son Elo, il était un petit peu faible, je trouve, pour quelqu'un qui avait réussi à faire dans les 61er. Je pense qu'il avait peut-être pas trop joué ces derniers temps, il était un peu... C'est en santé qu'il avait beaucoup joué le mois d'avant et un peu moins récemment. Oui. Alors, attendez, il n'y a pas vraiment un refill de cartes, je veux juste aller jeter un coup d'est-ce que c'est ? Je te la donne si tu veux la carte, ça, du jour. C'est une carte Sanctuaire qui coûte... C'est une créature ? Elle coûte 4, 3 de force et 2 de fortune pour la lancer. Elle est 3, 2, 5. Donc, 3, 2, 5 pour 4, c'est... En fait, c'est les mêmes prérequis que le tyran maniaque, en fait. Et le même coup, les mêmes stats pour la carte. Et sa capacité, c'est que quand elle est en jeu, les créatures de l'adversaire coûtent 1 de plus à jouer. Oh la vache ! Alors, comment freiner à Kamas ? Bonjour ! Une petite créature qui peut te tuer à Kamas. Après, elle est quand même T4. Donc, c'est-à-dire que ça bloque à partir du tour 5 de l'adversaire. Donc, la masse de T1, T2 seront moins bloquées. Là où ça va faire mal, c'est quand tu vas vouloir lancer ton Damran tour 6. Ce n'est pas possible. Quand tu vas vouloir lancer ton... Sur ton de grosses cartes, tu ne vas pas pouvoir les curver. Mais est-ce que ça va suivre quand on va lancer Sanctuaire ? Il va falloir des bonnes cartes. J'ai une question. Est-ce que ça, c'est le deck qu'on fait en jeu ? Aucune idée. Si tu en poses 3 en jeu, c'est plus 3 à l'adversaire. Parce que sinon, si c'est ça, c'est une horreur. C'est un scandale même, je trouve. Mais même plus 1, c'est quand même fort. Parce que même contre un rush, pour revenir sur ce que disait François, l'un des trucs des decks rushs, c'est à partir du tour 4, du tour 5, au lieu de poser une créature qui coûte 5, c'est de poser une créature qui coûte 3 et une créature qui coûte 1 pour essayer de te déborder. Mais là, du coup, comme tu en poses 2, tu dois payer 2 de plus. Enfin, ça te freine quand même sévèrement un rush. Oui, c'est vrai que c'est intéressant dans cette optique-là. Si tu as des bons sorts mono-cibles, donc couper souvent des magies du type ténèbres, c'est très intéressant. Oui. Bon, on va se concentrer sur la partie. On va peut-être lancer ça. Bon, on lance la gagne numéro 2. Intéressant, en tout cas, la reveal. Oui, intéressant. Le reveal pour son cube. Allez, 3, 2, 1, let's go. Alors là, moi, je trouve que l'Akamas, c'est ses cons qu'il soit tour 1, parce que je trouve qu'il a une main parfaite. Mais ça a été ma chance quand même. De jouer 2 fois Akamas tour 1, j'avais, c'était quand même clairement, j'étais mieux dans la partie. Parce que si tu as une mauvaise main en Akim et que l'Akamas a une bonne main en tour 2, enfin, c'est la croix et la bannière. Tu sais, d'ailleurs, quand on a aussi... Je croyais que tu allais jouer le deuxième, revoir sa stratégie, là. Non, je vais poser mon Rage Kassa, parce que j'ai déjà purgé une fois. Je n'ai pas besoin... Parce que clairement, les cartes à enlever... Moi, je joue une version un peu lourde du Akim. C'est celle avec période de crise, Shinoshi, trou de mémoire. C'est la période... C'est vraiment là, c'est clé à outils. Je veux à tout prix contrer tous les decks d'en face. Donc, tous les decks Nikro, les decks d'Amaria. Mais, du coup, je suis moins faible, je suis plus faible qu'on des deck de type Akamas. Et donc, avec un revoir sa stratégie, j'enlève les cartes inutiles déjà. Je n'ai pas besoin d'un deuxième. Je n'enlèverai pas des cartes tellement inutiles après. Ok. Alors, une chose que je ne comprends pas chez le Akamas, c'est pourquoi il n'a pas power lane avec le gobelin et l'éclaireur en haut. Il a foutu de dirige son gobelin avant le Rack Chassel. Je trouve ça bête. Enfin, je trouve ça même inutile. Surtout, je crois, je me souviens, ils restent là tous les deux pendant six ou sept tours à se regarder sans qu'il ne se passe rien. Je crois qu'on les laisse comme ça et on n'y touche pas pendant un moment. Pareil, ce tour-là, moi, je n'aurais pas joué le fait-c'en, mais non. Il avait de quoi jouer un tour 4 correct sans fait-c'en, quoi. Justement, il veut remplir le board avant les nuées pour essayer de... Oui, mais il pouvait jouer la... Il trouve que François, il peut aussi double bloc, mais... D'accord ? Ce que je veux dire, c'est que là, si François avait eu une créature... Alors, dans le Hakim, il n'y a pas trop de tour 4, mais... Imagine qu'il n'ait eu qu'une seule créature pour bloquer et qu'il n'ait pas eu un tour 3, un tour 2, il ne pouvait pas double bloquer les deux créatures qui venaient d'être posées et il cognait avec deux de ces quatre créatures. Du coup, il leur a mis pas mal de dommages. Alors là, il a eu une chance... Je suppose que c'est ça, son idée. Il a eu du bon que le Rack Chassel est parti du bon côté. Le Rack Chassel est parti du bon côté. C'est clair. Ah, je ne sais pas. Je ne me rappelle plus. Pourquoi il pose pas le Black Chassel pour le Brouillard ? Voilà. Je vais arriver tour 6 et moi, ce que je vais vouloir faire à partir de ce moment, c'est une double nuée d'insectes. Et donc, c'est très intéressant pour lui de... Et clairement, je l'ai en main. Et là, j'ai pas mal réfléchi parce que je me dis est-ce que je dois jouer ma double nuée d'insectes ou pas ? Parce que si je joue ma double... Et bien, je me dis qu'une crête... Ah oui, il faut la j'en faire. C'est ça, si je me rappelle bien. Voilà. Deux, c'était peut-être un petit peu l'overkill sur la deuxième, là. Ouais. Salut, Ogrimaur. Juste pour... Ogrimaur, j'avais demandé une game à Ogrimaur cet après-midi parce que j'étais en manque de grosses games pour l'émission. J'avais pas mal de petites games mais il me manquait un peu les grosses et du coup, il m'en avait envoyé une. Je suis désolé, Ogrimaur. Et du coup, on ne va pas la passer. Entre-temps, j'ai eu François qui nous a envoyé sa masse de replay. On ne la passera pas ce soir. J'ai François de replay de la Gold Cup et je trouvais ça le plus intéressant de faire une émission dédiée vu qu'on vient de passer la Gold Cup. Bon, là, clairement, quand je vois la main de Fred Axel, je me dis que je suis quand même pas bien. Il y a un Black Skull, il y a pas mal de fortune, il y a la Zephyria dans la main, il y a des grosses créatures. Là, je me dis, il a quand même les choses pour faire des beaux tours. Mais là, tu dis, il y a quand même un gros, gros manque de Jourdus Sanctuaire quand même. Parce que là, franchement, il aurait un Jourdus Sanctuaire et il posait Zephyria. Ah oui, Jourdus Sanctuaire, j'avais deux créatures que je ne pouvais pas toucher. Le reste, c'était une à deux PV qui ne m'intéressait pas. Donc... deux créatures que tu ne pouvais pas toucher et puis en plus, il te collait quatre autour. Mais je sais que ce tour-là, moi, je me disais il va falloir que je sois efficace sur les tours d'après pour revenir. Il faut que je gratte bien toutes les créatures que je peux, autant que je peux. Parce que je suis en retard. Alors, ce tour-là, je n'aurais pas fait ça. À sa place, j'aurais fait Harpy. Sacrifice de la Harpy sur la 2-1-4 en bas pour foutre quatre points de vie. Je bouge mon crusher et je ponte ton Arc Chasseur. Comme ça, je te fais perdre en temps considérable. Oui, parce qu'en plus, avec le sacrifice, il tapait à cinq. Il tapait un de plus. Parce que là, il m'offre en fait sa Zephyria. Parce que clairement, il doit se douter que j'ai quelque chose pour la Zephyria. Mais en temps normal, je suis censé avoir quelque chose. Je n'ai pas encore joué de Sors de Ténèbres. Donc voilà. Et là, j'ai du ball de Chope Pénure. Et qu'est-ce que tu penses, François, d'ailleurs, ou même Ludo ? Avec la Zephyria, justement, quand tu joues contre Hakim et tu sais très bien et que tu vas te la faire prendre, le tour où tu la joues, tu prévois un hôtel sacrificiel dessus pour Blast une lane et puis comme ça, l'autre, il ne la prend pas. Tu l'utilises un peu comme un sort. Moi, je veux vraiment l'utiliser dans un tour qui va faire très mal. Je veux vraiment l'utiliser dans un tour qui va faire des dégâts. Parce que s'il va jouer un sort monocible sur la Zephyria, ce qui va arriver, ça va quand même lui coûter au minimum 4 s'il fait récolte dame, voire 5 ressources. Donc à ce niveau-là, c'est les 3 quarts de ses ressources de son tour. Donc à part mettre une petite créature en plus, c'est... Donc si normalement, tu as bien le board, le fait d'avoir Zephyria qui sort, ce n'est pas trop grave. Donc, j'aime bien jouer Zephyria quand je sais que j'ai le board parce que je sais qu'il va utiliser un gros sort dessus, que moi, Zephyria, je peux la gérer sans trop de problèmes. Avec les ponts, je la récupère, avec les hôtels avec si elle tombe vite. Mais d'ailleurs, il vaut mieux la récolte que la subjuguer contre un Akamas qui a probablement des ponts d'ailleurs. Oui, je suis d'accord. Ah, mais pareil, au niveau pont, je tue Nurle. J'attaque avec Zephyria, je sacrifie Zephyria sur Nurle. Et je bouge mon crush pour un FG3 en plus. Et après, je tape un petit pont détruit à la limite sur le chin ou sur la ligne d'en bas. Je ne sais pas. Je trouve un truc, quoi. Là, c'est intéressant quand même de savoir comment... Ou alors mieux, tu attaques avec la Zephyria. Tu sacrifies la Zephyria sur le djinn. Tu tues le djinn avec le crusher. De toute façon, il faut tuer le... Non, il faut tuer le Nur. Il faut tuer la Nur. C'est le sale truc. Il faut quand même la tuer parce que le fait de piocher à chaque fois que je joue un sort, c'est quand même très fort. j'ai plus que trois quarts de la Nur. Oh, il a tué le Rackchassa. Oh là là ! Il ne tue pas la Nur. Oh non, tu ne peux pas laisser Nur. Il peut encore la pond détruit la Nur. Il peut encore pond détruit la Nur. Oui, mais il ne pourra pas la gérer quand même après. Mais oui, le souci principal, il faut qu'il se débrase. Sauf s'il se dit, il me tombe dans les deux tours suivants. Il tombe tous mes PV dans les deux tours suivants. Mais sinon, il faut qu'il tue ma Nur. Il a pas les ressources en fait. Mais il n'était pas loin de te kill quand même là. Parce que s'il fait le pont et qu'il peut mettre le Might of the Tribe, c'était fini quoi. Du coup, ça... Ah oui. Pareil, ce choix là, il est contestable. Franchement, utiliser Zephyria pour aller péter le phénix qui va revenir, c'est pas un peu caché. Ah oui, il est un peu désespéré. J'ai cru qu'il y avait des ponts en jean. Là, il aurait pu mettre trois s'il avait fait le pont avant et après le déplacer. il me mettait trois. J'étais à 2.8. Le moindre shader, t'es mort. c'était... franchement, c'est chelou. Ah tiens, d'ailleurs, dans les Akamas, j'ai rajouté moi le petit sort pour un qui ancre ta créature ou la créature adverse. Et oui, j'avais réfléchi, tu sais, et c'est pas mal ça. C'est tellement violent. Tu prends une des créatures, tu ponds, allez hop. Mais t'as mis combien, les deux ou deux ? Un chef de guerre, même dans les mirores bastions, c'est très fort parce que les mirores bastions, tu gères comme un chef de guerre, on va par le pont détruit. Pas grand chose. Ah, il est toujours à top deck parce que là, il top deck un shredder, t'es mort. attends. Ah non, il a un pont, pardon. Il a utilisé son pont, j'ai dit une bêtise. Pour le coup, voilà, il n'aurait pas pont. Là, il a un hôtel sacrificiel, une connerie comme ça, enfin... Là, il faut qu'il top deck une fortune offensive. Non, non, mais un peu. Après, le pan, c'est qu'il est dans un... Ouais. C'est vrai qu'il a fait des... À ce moment de la partie, là, en mid game, il a fait des échanges qui n'étaient pas très bons. Ça m'a clairement relancé. Il a un petit peu gâché sa main. Comme tu viens de dire, il a joué toutes les cartes dont il a besoin maintenant. Du coup, parce qu'on nous dit, il faudrait qu'il les pioche. Le truc, c'est qu'il les avait déjà piochés et de les ajoutés. Il faudrait qu'il les repioche, en fait. Donc là, non seulement, il faut qu'il les pioche, mais en plus, il y en a moins dans le deck. Normalement, il n'en joue, je crois que deux d'Hôtel Sacrificiel, donc il a déjà joué un. Ouais, donc s'il le voit, c'est un scandale, en fait. En fait, il est mal, là. Non, il a fait les deux tours derniers, en fait, il a fait des mauvais échanges parce que moi, je ne suis pas bien. Lui, il a un nombre de cartes davantage monstrueux. Je ne fais que trois cartes. Là, il s'est... Comme a dit Ludo, j'ai... À la limite, les deux premiers moves de Ludo, les deux moves que Ludo a suggérés, j'avoue que personnellement, je ne les avais pas vus, c'est un petit peu des moves de joueurs d'Akamas, quoi. Mais par contre, le dernier qu'il vient de faire, c'est... Enfin, je ne sais pas, c'était horrible. Il est à 14 PV, tu ne peux pas le tuer au prochain tour. Pourquoi est-ce qu'il joue le shredder maintenant ? Je ne vois pas l'intérêt de jouer son shredder maintenant. Il faut qu'il garde son shredder, il a une maille d'autoship et un shredder qui s'enquitait d'arrivée pour gagner. Ah ouais, non, oui, il est totalement en dehors de la game. Il a fait que des mauvais choix. il craque. Là, il craque. Il a fait que des mauvais... En même temps, ce n'est pas simple non plus quand tu es en tournois. Non, j'avoue, ce n'est pas simple. Mais ça montre, je pense qu'il n'était pas préparé parce qu'un gros joueur d'Akamaz, bien prêt, dans cette partie, je ne pouvais rien faire. Ah oui, là, il te tuait. Clairement, il te tuait. S'il avait fait les bons plays, attends, là, tu étais mort. Il avait quand même... Il avait beaucoup de... Ah oui, tu veux dire, s'il n'avait pas misplay avant ? Oui, s'il n'avait pas misplay, c'était fini. Mais même là, tu vois, il vient de jouer son shredder. Ok, c'est... il aurait sûrement pu finir avant. Mais imaginons qu'il garde le shredder et qu'il ne le joue pas. Ok, il va se prendre des PV, mais il en a encore 14. Il a le temps d'essayer de piocher soit son hôtel sacrificiel, soit les tons qui restent, qui gagnent aussi. Soit les... Il peut sûrement gagner aussi avec les... Avec une attaque surprise si tu n'as pas... Enfin, il avait quand même pas mal de cartes qui peuvent le sauver. Donc, il aurait gagné net s'il n'avait pas gaspillé ses cartes avant, mais il y aurait resté quand même encore des cartes pour gagner. Donc, du coup, c'est... Là, maintenant, il n'a plus aucune chance de gagner vu ce qu'il a dans les mains. Il n'a plus d'attaque rapide. Il faut vraiment qu'il pioche trop de trucs maintenant. Mais il a encore une chance. C'est ça, le pire, c'est qu'il y a quelqu'un de masse. Il peut tempo, là. Il peut tempo, là. Ouais. Il peut toujours tempo, là. Il met le... Le BS Crusher en haut. Il se le fait même pas tuer, d'ailleurs. Il met le BS Crusher en haut. Oui, sur le BS Crusher, je ne peux rien en faire. Ça tempo une ligne quasiment un ou deux tours tranquillement. Il le fait, d'ailleurs. Non, non, moi, je ne suis pas bien. Je n'ai toujours que trois cartes dans les mains pour un Hakim. Enfin, un Hakim qui a trois cartes dans les mains, c'est un Hakim qui est au top deck. Bon, même si on a des très beaux top deck, il ne reste pas non plus. Là, voilà. Là, c'est le glas. Là, tu sois le glas avec le bouclier. Voilà, le bouclier m'a fait très, très bien. C'est terminé. Là, tu dis, c'est bon, il ne peut plus me tuer. Là, je joue direct. J'avais des moves à faire. J'avais réfléchi à des moves à faire du genre NUR plus récolte d'âme qui me faisait pêcher et je me dis 5 PV, trop de risques, trop de mains en face, il faut que je joue. Je n'ai pas compris ta récolte. Attends, tu as misclick sur la récolte ou quoi ? Je me suis trompé, en fait. J'ai pensé que le danger le plus immédiat c'était l'autre et en fait... Non, là, j'ai fait un vrai misplay qui n'a pas eu d'influence au final mais oui, j'ai misclick, oui. C'est vrai, c'est rigolo. En fait, c'était débile. J'ai vu 4-3-6 et 3-3-6 et je me suis dit 4-3-6, c'est plus dangereux. D'accord. D'accord, c'est rigolo ça. Mais c'est dur de rester très concentré sur des games comme ça. Non, mais c'est clair, c'est clair. Je ne jette pas du tout la pierre, juste quand tu es frais comme ça, tu as ton verre à la main et tu vois le truc et tu te dis tiens, mais c'est vrai que moi aussi, à chaque fois que je finis mes parties en ce moment, mon truc, c'est de re-regarder les replays et souvent, j'en regarde en me disant celle-là, elle était sympa, je regarde et même dans les parties que j'ai l'impression d'avoir bien joué, il y a toujours un ou deux trucs derrière, tu te dis, quand même, ça, c'est pas ultime. Mais ça montre bien que ce jeu a de la marge parce que techniquement, même les meilleurs joueurs, quand on regarde les finales et replays, on voit vite des erreurs, ça montre qu'on peut encore beaucoup progresser. et surtout, ça montre qu'il y a moyen de construire. Excuse-moi, Ludo. Pour les meilleurs joueurs, la différence avec les joueurs un petit peu moins forts, en fait, le jeu perd face. Il est vraiment très, très bien de ce point de vue. Je suis complètement d'accord avec François là-dessus. Ludo, je t'ai coupé, tu voulais dire ? Je voulais dire, même quand tu fais des bons moves ou des kills, j'ai remarqué l'autre fois quand j'ai posté l'énigme sur le site, j'avais mon idée pour tuer, le move pour tuer et il y a deux viewers qui m'ont sorti de manière différente encore de tuer sur le move que j'avais fait. C'est-à-dire que tu dis, c'est toutes les possibilités qu'il peut y avoir, c'est selon le regard, selon les joueurs. Après, on n'a pas beaucoup de temps sur le moment pour décider quoi faire. C'est ça aussi qui fait tout le... Oui, c'est vrai que quand on réfléchit beaucoup, on voit vite l'horloge tomber et quand l'horloge tombe, là, c'est un coup de stress. Bon, là, je pense que c'est le glas, le double entral plus le bouclier de pierre. Il n'y a pas grand-chose à faire. Il a laissé passer sa chance. Le bouclier de pierre, il met tellement un terme à la partie. Il a laissé passer. C'est juste d'ailleurs ce qu'on disait tout à l'heure sur le bouclier de Ludo. Le bouclier de pierre avec Hakim, quand tu ne peux pas te le faire péter, la conséquence première, c'est qu'il ne peut plus te voler la game avec un pont, Shredder et deux Might of the Tribe. Ça, ça ne marche plus. Du coup, il faut d'abord qu'il pète le bouclier, mais pour faire ça, il va sûrement falloir qu'il utilise justement un pont. Du coup, il n'aura plus les cartes. Ça lui demande trop de cartes d'un seul coup et d'un seul coup, ça le met tellement derrière. Bon, maintenant, on discute du Hakama, ce qui n'a pas top bien joué. Moi, j'aime bien la gestion quand même du Hakim. C'est aussi un truc qu'il faut savoir faire dans les parties. Si l'adversaire a certaines cartes, tu as perdu. Bon, tu joues autour. Si l'ESA, tu as perdu. Et sinon, tu fais ça. S'il les a pas, ça continue. Et puis là, complètement, ça continue, ça continue, ça continue. Le bouclier sort, terminé. Il s'est bien fait plier quand même, Hakama. Ah oui, oui. Après, ce qui est important en Hakim, c'est de bien coller avec le deck en face. Parce que comme tu es tout le temps, quasiment dans tous les match-ups, tu es le défenseur, il faut au moins savoir ce qu'il y a en face. Vaguement, il faut se dire il peut avoir ça, il peut faire ça. Et c'est ça, c'est peut-être le fait qu'il n'y ait quand même pas énormément de joueurs qui jouent Hakim à niveau en dessous. En plus d'avoir des cartes épiques, il y aura à avoir. Il faut très bien connaître les decks du méta. Sinon, c'est compliqué. Mais comme tu dis d'ailleurs, François, pour remondir sur ce que tu viens de dire là, toujours, il y a JKK qui a fait, tu l'as peut-être vu d'ailleurs, une émission avec nous sur la platoon. Oui, j'ai regardé en plus. L'une des choses que j'ai remarqué en regardant la vidéo, c'est à quel point JKK, il est toujours en train d'essayer de se demander ce que l'adversaire a dans les mains et assez souvent, en fait, il a l'air d'avoir deviné effectivement ce que le gars avait. Évidemment, si tu joues quasiment avec la main de verse retournée, si tu sais ce qu'il a dans son deck et qu'en plus, tu sais ce qu'il a dans les mains, évidemment. Ah, c'est un énorme avantage. C'est l'avantage qui fait que les gros joueurs perdent mon jeu. C'est gros skills, c'est clair. Et le jeu qui troll un petit peu la Kamas, qui te troll un petit peu, qui met l'écran de victoire un peu plus tard. On voit. En tout cas, ce match, oui, c'était on voit clairement que tu avais un niveau bien supérieur à lui au niveau game. ça n'a rien à voir avec les decks. que ce n'est pas un niveau supérieur, mais j'avais beaucoup joué ce match-up récemment. J'avais mon idée, je pensais qu'il allait jouer ça, je savais qu'il fallait que je joue comme ça. Et lui, il était plus en mode je joue, on verra, je pense. Oui, voilà. J'ai dit, bon allez, je suis en gold, mais bon, ça se trouve, il avait dû partir, pas être là pendant le mois, comme tu as dit, et puis voilà, il revient. Il était là, qu'on utilise pour les streams, en fait. Donc en gros, ce qui se passe là, Ludo, c'est quoi ? C'est deux minutes de pub, mais on revient immédiatement. c'est deux minutes et on revient. C'est quelqu'un qui pourra me dire quand elle est finie, que je ne parle pas dans le vent, c'est la première fois que je fais ça. Allez hop, je la lance. Ok, ça marche. A tout de suite. A tout de suite. Bon ben là, je l'ai lancé, je ne sais pas si ça marche, c'est un de vous qui peut regarder. On va voir. Moi, je n'ai plus mon retour. Moi aussi, je l'ai viré, ouais. Mais le truc, c'est que... Je vais le relancer. Attends. Je vais préparer le prochain replay. La game suivante, c'est contre Tom Kill, c'est Akamas contre Ignatius. Ouais, c'est ça. Donc Watch Replay. Mais d'ailleurs, dans l'émission, Ludo, c'est moyen de mettre des pubs parce qu'après, on va la mettre sur YouTube pour aussi faire... écoute, moi c'est... Et du coup, il y a de la pub qui va passer dans YouTube sans que ça rapporte rien. C'est dommage pour la vidéo. Je ne sais même pas si il y a la pub et si on ne nous entend pas derrière. Si tu n'as pas mis le adblock ou adblock ou je ne sais pas trop quoi. Bon, j'en sais rien. Honnêtement, c'est la première fois que je fais ça. On m'a demandé de le faire. On fera une petite pause avant de lancer le match. J'expliquerai pourquoi j'ai... C'est le seul moment où j'ai changé de deck. J'expliquerai pourquoi. Ok, ça marche. Volontiers, justement. Voilà. D'ailleurs, j'en avais parlé après avec Tonki, il était un peu... Il avait été bien surpris, il ne s'attendait pas. J'étais assez content. Je crois que c'était mon coup de poker de la soirée. je pense qu'elle n'a pas l'air d'être finie parce que... Encore 10 secondes, apparemment. Bon. On est synchro, Ludo. Flyfire me dit que c'est bon. Merci, Flyfire. Flyfire me dit que c'est bon, mais après... Après, je ne sais pas, moi, je ne vois pas sur le dashboard, d'habitude, ça me... Pourquoi repuide ? Pourquoi repuide ? Parce que ça a mis deux minutes. Ah, c'est bon. Là, normalement, elle est finie. Là, ça me marque... Ouais, c'est bon, c'est fini. Bon, ben, désolé à tous. Je suis encore un petit peu... Je suis encore un petit peu novice avec ça. Donc, voilà. On va passer à la game suivante, enfin, au match suivant. Donc, là, François vient de se qualifier pour l'écart. C'est ça, l'écart de la finale ? Non ? Ou les demi ? Les demi-finales de la banquette. Et là, il tombe contre notre cher ami à faire ton kill. Donc, ton kill qu'on aime bien tous rouler... Enfin, moi, j'aime bien lui rouler dessus. Je pense que toi, c'est pareil. Je ne lui roule pas souvent dessus. C'est pour ça que j'ai été content de tomber contre lui et de me dire que j'avais ma chance. On peut le voir. Au moment de la game, il a 1922 euros. C'est-à-dire qu'il n'a pas été mauvais récemment sur le ladder. celui-là en plus. Est-ce que le pauvre m'enlique, 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 je lui ai roulé deux fois dessus ? J'ai collé deux fois. deux questions, là. Vas-y. La première, déjà, c'est ce que nous demandait François. Donc, déjà, pourquoi est-ce que tu changes en Akamas ? Et du coup, je rajoute une question, là, François. Est-ce que tu penses de jouer Ignatius, justement ? Moi, j'ai l'impression que c'est sympa, jouer Ignatius, sans aucun doute. J'ai l'impression que c'est quand même un petit peu en dessous, comme top deck, on dirait, quoi. Enfin, je dirais pas. Alors, en gros, ce qui s'est passé, moi, je savais ce que Tonki l'avait joué récemment. Il avait joué principalement le truc que tout le monde joue. Il avait joué Akim et Akamas. Et au match d'avant, il a joué Akamas. Et donc, je me suis dit, s'il n'a pas pris Akim, que moi, je joue Akim, s'il n'a pas pris au tour d'avant, il ne veut pas se risquer un miroir Akim tout de suite. Il est quasiment persuadé que j'ai joué Akim. Parce qu'il m'avait vu jouer en fait deux decks. Il m'avait vu jouer Akim et Damaria Mastrage sur mon stream. Et donc, il s'est dit, il va jouer Akim ou au pire Damaria Mastrage. Moi, je prends Ignatius et j'ai un très bon match-up contre les deux decks. C'est risqué. Ignatius a un match-up très faible contre Bastion. C'est pas trop mal contre Nécro et Académie. Donc, il s'est dit, je prends un risque. J'aurai un très bon match-up s'il joue vraiment le deck que j'ai prévu. Et moi, je savais que ton kill, il allait jouer soit Akamas, soit... Enfin, je pensais qu'il jouait soit Akamas, soit Akim. Je me suis dit, il ne va pas se risquer un Akim. Il va sortir soit Akamas, soit un deck pour me contrer. Et donc, je me suis dit, il faut à tout prix que je change le deck parce que j'ai vu, à partir d'avant, j'étais pas bien. de l'adversaire d'avant. Donc, je pensais, il ne fallait pas que je prenne de risque. Et donc, je me suis dit, je vais prendre Akamas. C'est un deck que je maîtrise à peu près bien. Et je me suis dit, s'il tente une stratégie, Akamas, ça peut battre tous les decks. Et s'il prend le risque de prendre un deck Inferno, il va se faire. Ça va être très compliqué pour lui. Et là, il tombe sur un match-up. Enfin, c'est une catastrophe pour lui. Il a le Tour 1. Il a le match-up, l'un des plus défavorables possibles. C'est-à-dire, Ignatius contre Akamas, il y a un bon match-up contre Akamas. Peut-être. Enfin, après, c'est mon expérience, parce que moi, je chaine Akamas en ce moment. Et les Garants, j'ai vraiment, vraiment du mal. Surtout que là, je suis tombé aujourd'hui contre une nouvelle version de Garants, Zergrocher, qui a fait... Tu vois, tu as le Garant de Carbo, qui tourne plutôt bien. Enfin, tu avais le Garant de Carbo. Tu as le Garant de Bambi Kit Kat, maintenant, qui tourne bien. Celui qui est... Tu n'as que 4 traits de feu dedans, et ça se joue beaucoup Fortune Créa, enfin... avec les ponts et compagnie. Enfin, il marche très très bien. Et là, Zergrocher qui a fait une version ultra-rush de Garant, en fait. Je lui ai joué cet après-midi, j'ai vu aussi, ouais. Ouais, il joue 12 tour 1, quoi. 8 ou 12 tour 1, je crois. Non, attends. Il joue 8 tour 1, il joue 8 tour 1, il a enlevé les crates sur ton crawl, il joue moins de mani. Ouais, je suis tombé contre lui cet après-midi. En fait, si tu veux, ça lui permet de pouvoir jouer des enjeux, enfin, s'il les a en main, de pouvoir les jouer jusqu'au tour 2 ou au tour 3 sans problème, parce que derrière, il a juste, pour jouer la moitié de son deck, il n'a que 2 points de force à mettre, parce qu'il a déjà les 2 en fortune pour pouvoir jouer les tyrans. Il a déjà son point en magie pour pouvoir jouer les succubes, les lillimes et les maniaques. Donc, après, il n'a plus qu'augmenté sa force de 1, 2, 3, selon les cartes qu'il a en main, pour pouvoir jouer l'intégralité de son deck. Il pioche, il pioche, il pioche. Voilà. Et il joue, il met un point de fortune parce qu'il joue 4 firecamps dedans. Alors, avec un deck rapide, d'ailleurs, si on a un petit peu de temps, je vous montrerai un replay après, en tout dernier, après avoir montré tous les trucs, une game que j'ai fait contre, qui a duré 3 minutes, la game, c'est abusé, c'est abusé de la sortie qu'il me fait, en fait. D'accord. Bon. On lance la game, on va lancer la game. 3, 2, 1, c'est parti. Attends, merde. Alors, je m'absente 2 secondes, mais j'ai lancé la game aussi. Je reviens tout de suite. Enfin, ne m'attendez pas, je reviens. Donc, l'or de l'amnésie, et là, je pense que là, tranquille, il voit ta main, il s'est dit, bon, c'est bon. Là, il m'envoyait un message, il m'a dit, c'est mort. Il m'a vraiment fait, il m'envoyait un message, il m'a dit, c'est mort. Je m'en doute. C'est vrai que la game ne va pas durer longtemps. Je m'en doute, là, je serai à sa place, je vois ta main. Bon. Mais ça l'a mis pas bien pour la suite, parce qu'après, il m'a dit, pour les matchs après, il n'était plus dans le match, ça l'a... Mais il a dû se dire, pourquoi je n'ai pas gardé mon deck classé, que j'aurais été bien. C'est ça aussi l'avantage, quand même, de jouer toujours les mêmes decks que tu connais bien. Tu dis, bon, tu ne peux pas dire après, si j'avais pris le deck que je voulais. Voilà. Ouais. Celui-là, il doit se dire, il doit se dire, si j'avais pris Akim ou Akamas, c'est les decks que je maîtrise. Bon, je ne serais pas mis à la merde tout de suite, quoi. Et en plus, derrière, tu pioches le tour 3 qui te manquait, mais ça va être une boucherie, le truc. Ah ouais, là, c'est vraiment... Il te manquait un tour 3 pour rentabiliser ta main et tu le chopes, quoi. Et tu le fais, et tu le fais, et tu le fais, et tu le fais. Et tu le fais, 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 c'est une créature devant, et du coup, je risquais de perdre mon gobelin. ce tour de tarde, ce tour 6 de tarde, c'est vraiment le tour 6 Akamas dans toute sa splendeur, quoi. Tiens, j'ai une question, là, sur ce tour 6, justement. Oui. Alors, je comprends bien le fait qu'en fait, contre Ignatius, tu n'as pas envie de te faire mettre bas en PV pour éviter de te faire terminer sur sa capacité spéciale. Mais ça rush tellement fort, Akamas, c'est à... En fait, il est... Comment dire ? Pourquoi... Comment dire ? Bloquer la succube ? On pourrait se poser la question. Parce qu'elle a que 1 PV, il n'y a aucun moyen qu'elle me tombe ma créature. Et que les PV, je peux les tomber très vite en un tour. Ce qu'il faut, c'est que j'ai le board. Si j'ai le board en début de partie, il n'y a aucun risque que je ne veux perdre. Je ne vais pas prendre un risque à faire une course au PV alors que je suis sûr de gagner... Enfin, en plus, il n'y a aucun risque, je sais qu'il va être obligé de déplacer sa Lilibre, ça s'occupe. Donc, en gros, je gagne 2 points de vie sans rien perdre puisqu'il est obligé de déplacer sa Lilibre. Et il ne le fait pas. Je suis complètement d'accord avec ce que tu dis. Oui, mais là, je n'avais pas compris pourquoi il ne l'ait pas fait d'ailleurs. C'était surtout pour que ce soit dit. Mais ça, je pensais qu'il allait mettre en haut faire une Powerlane en haut et... Oh putain, mais là, non, mais ce n'est pas possible que ton kill n'ait pas envisagé que ce soit un tireur d'un melee. Non, non, il le savait très bien. Pourquoi tu ne montres pas ta force là ? T'as oublié ? Alors, j'y avais réfléchi. C'est encore dans l'optique de garder le board. Je tape avant et comme ça, au tour d'après, ils ont 2 et possibilité d'avoir 3 d'attaque si je monte la force. Tu vas faire taper à l'œil juste ceci. Quand tu regardes la main du Ignatius en face, tu te dis que c'est bien joué parce qu'on ne peut rien mettre en face sans se faire shooter le sacre. Alors que sinon, il aurait... Ça, je me dis, au tour d'après, j'aurais 3 d'attaque et bon, 2 PV en moins, s'il n'a pas le board, il se CPV et ses 18 PV, il tombe en 2 tours. Pour 2 PV, c'est pas très important, je me suis dit. Et c'est souvent ce qui se passe quand tu aller... Il y aura souvent contre un Akim, par exemple, on montera la force pour à tout prix mettre 2 dégâts en plus parce qu'il faut tomber ses PV ou contre un Damarien Masserage. Et voilà. C'est quand même des tours de fou furieux. Le truc, c'est qu'il fait des ponts détruits sur des lignes il y a 3 de ressources. C'est très mauvais pour lui. C'est pas du tout rentable. Ça carte des avantages à mort, du coup, il... Il essaie de tempo, mais comme il propose rien sur le temps où il tempo, essentiellement, ça va pas bien se passer. Ah ouais, là, je m'en fous. Là, je vais dérouler, je prends le board, ça, le trail, c'est pas vrai. Après, c'est une manière de play, mais là, j'aurais pas joué comme ça. J'aurais plus rentabilisé les ressources. J'aurais gardé une attaque surprise, j'aurais attaqué avec les créas déjà, et j'aurais fait l'autel sacrificiel de la 1-0-3 sur ton lacérateur. Et derrière, tu pouvais reposer 3 créas, tu poses un éclaireur gobelin, une 3-1-3, et tu reposais une 1-0-5. Ouais, après, je pense qu'il y avait certainement des moyens de mieux optimiser mes coups. Tu gardais le même pool de créas, et en plus, tu avais une attaque surprise en main, en plus, pour le tour suivant, sachant que tour 7, tu peux en jouer deux attaques surprise, du coup. Mais je crois, d'ailleurs, je m'étais posé la question et je m'étais dit en fait que je préférais garder l'autel sacrificiel en main, parce que j'ai pas quand même, sur le seul des faugés, j'ai pas de créatures qui ont énormément d'attaques. J'ai 3 au max, voire 4, s'il me pose par exemple des créatures qui ont 5 PV, l'autel sacrificial, il peut gérer facilement, mais pas l'attaque surprise. après, je pense que ton mouf se défend très bien, je pense. Ouais, là, c'est fini. Adieu. Voilà. Qu'il y ait 2 PV ou plus en moins, je savais qu'au désertour du tour, 5 ou 6, je peux lui mettre 10, 12 dans la tête. Je perdais trop de PV par tour, c'est sûr qu'on trinit un juif, le problème d'Ignathus, il a un early pourri et en plus, il n'a rien pour raser le board. Donc, bon, ouais, contre un deck rush avec Ignathus, tu fais rien. Ignathus, ça marche pas très bien dans le standard. Je suis un peu dégoûté parce que j'aimais beaucoup Ignathus, je jouais énormément en open. Ah, il y a ton kill sur le charge justement qui monte. Ouais. Il dit qu'il y avait trop de drops 1 et 2 et il perdait trop de PV par tour et il était obligé de pont. Ça, c'est clair qu'il était obligé de pont. Il n'y a pas de doute là-dessus. C'est juste que quand tu ponts, il ne pouvait pas faire grand-chose, c'est le problème. C'est juste que quand tu ponts, si tu ne mets rien à la place, ça ne résout pas vraiment le problème. Je suis complètement d'accord que de toute façon, il n'y avait pas vraiment d'autres solutions. Mais en plus, il n'a pas chopé. s'il avait eu des firecamps, ça aurait pu l'aider un peu à faire, par exemple, une créature pour essayer de revenir. Il n'a même pas eu de firecamps. C'était... Ouais. Oui, tu avais 97% de perdre le match, là, c'est clair. Tu as voulu essayer de le brain, mais lui, tu as brain derrière. Mais j'ai remarqué ton kill, tu te fais souvent brain au deck dans les tournois. C'est bizarre. Ouais, voilà, pour coûter... Ouais, oui, c'est ce que François a expliqué juste avant. Que c'était pour contrer le Hakim et le Dam Massrage. Je le dis à voix haute parce que comme ça va aller en VOD ensuite, si on commande ce qui est écrit sans dire ce qui est écrit, ça va être bizarre au revisionnage. Ok, moi je suis prêt sur la game suivante en tout cas, si tu veux, Lido. C'est celle de 16 minutes 09. Alors, il faut quand même raconter la petite histoire de ces games-là, François, je te laisse le faire. Alors là, c'est en fait, c'est la troisième game entre ton kill et moi parce que sur la deuxième game, c'est pour vous si vous faites les tournois à Naruto Paris, il ne faut pas oublier d'appuyer sur prêt même à chaque partie du BO3. Sinon, la partie n'est pas comptabilisée et évidemment, il faut rejouer le match même si vous l'avez gagné. Si vous l'avez perdu, je pense que l'adversaire peut report et je pense que vous êtes... la loose vous est donnée, je pense, si c'est votre faute. Et si tu as gagné, tu ne peux rien y faire. Tu es obligé de rejouer le match. Et voilà. Donc, c'est un Hakim Mirror et on a rejoint un Hakim Mirror. Voilà. attendez, j'ai mon jeu qu'a planté. C'est bien, le jeu qu'il plante sur un replay, c'est génial. J'essaie de relancer ça. Un match replay. Pas de problème. Et du coup, pourquoi Hakim versus Hakim, François ? Parce que tout à l'heure, tu avais... Moi, une fois que j'avais réussi mon coup avec Akama, je me suis retombé sur les valeurs sûres au lieu de que je maîtrise bien Hakim. Et je pense que... Mais par exemple, tout à l'heure, sur Hakim, tout à l'heure, tu te disais... Tu as prononcé la phrase tout à l'heure. Tu as dit « J'ai pas voulu prendre le risque de prendre Hakim. » Déjà, qu'est-ce que tu veux dire par « Prendre le risque de prendre Hakim » et du coup, pourquoi est-ce que là, c'est moi ? La partie d'abord, si je prenais Hakim alors qu'il se l'attend, je prends le risque de me faire contrer par un deck contre qui était clairement le cas à Ignatus. Une fois que j'avais montré que j'avais pu changer de deck, lui, il n'est plus si sûr de... Enfin, il avait perdu avec son Ignatus. Il ne pouvait pas se permettre de refaire un tour. Il était obligé de jouer un truc sûr, donc Hakamas, Hakim. Et moi, je me suis dit « Je peux revenir sur mon Hakim tranquillement. » J'aurais pu rester sur Hakamas aussi, mais je me suis dit que j'avais envie de changer. Comme ça, au cas où il y avait une troisième game, j'avais joué deux decks différents. Ça ne va être pas trop. Et voilà. Et là, Tonki a décidé de se douter que j'allais repartir sur Hakim et a décidé de partir aussi sur Hakim. De toute façon, Tonki, avec la chance que tu as, Ignatus a 70-80% de chance de gagner, mais avec toi, tu aurais été dans les 20% qui perdent. J'aime bien te tonte un petit peu. Bon, on va lancer cette game. Ouais, dès que tu dis, il y a du long et go. 3, 2, 1, let's go. C'est un de quoi tu parles les points forts de Ignatus? Tu veux savoir ce que c'est? Alors moi, je ne suis pas un gros joueur de Ignatus. Je sais que ça a des bons match-up. C'est Inferno. Inferno a des bons match-up contre Nécro et Académie généralement et très faible contre Bastion parce que Bastion, lui enlever des cartes ça ne sert à rien puisque ses cartes elles sont sur le board et si tu n'arrives pas à les tuer sur le board ça ne sert à rien. C'est le problème de Ignatus. Ça ne tue pas trop sur le board. Ça a plus tendance à t'étouffer un peu. Tu n'as plus de cartes dans la main. Tu ne peux plus jouer de sort. Donc c'est très fort contre les classes qui jouent des petites cratures avec des sorts. Donc typiquement Hakim et Arianna. Et par contre le reste c'est plus compliqué. Donc là voilà on a un duel Hakim contre Hakim. Voilà. Match-up. Donc a priori il a le tour 2 ton kill. Donc a priori ça va être l'agresseur dans la partie. Souvent c'est le tour 2 qui a l'agresseur dans une partie même en contrôle contre contrôle. Et donc ça plus... Donc on le voit bien surtout il pose les créatures sur les lignes vides pour attaquer en premier. Et moi je vais plus être dans une optique de défense au début jusqu'à essayer de reprendre le board d'une certaine façon puisqu'il aura toujours théoriquement une créature d'avance sur moi. À moins qu'il n'ait plus de créa à jouer. Et toi je vois que tu n'as pas de cercle des neufs en main mais que lui il en a. Alors là je n'ai pas une bonne main. Je n'ai pas de cercle des neufs. Je n'ai pas de djinn. Je vais être obligé de monter quasiment la magie à la main. Heureusement j'ai des créatures. Ça c'est vraiment le bon point pour moi. J'ai mes créatures je peux temporiser facilement avec mes créatures. Mais il y a un moment il va me faire un cercle des neufs où il va falloir que je monte la magie. Mais les deux subjugués je sais que pendant 5 ans il ne me sert à rien. Pareil le bouclier de terre. Ça va peut-être bloquer chez moi là. Parce que là je suis toujours au tour 3 et ça a plein d'avancé. Non je crois que j'ai fait des tours longs à cette partie. Non c'est que sans faire gaffe j'aurais appuyé sur plus. Parce que là j'en suis au tour 4 de ton kill. Attends je vais en rentrer un peu. Dis moi quand on sera au tour 5 de ton kill. D'accord. Moi j'arrive là au tour 4 de ton kill. On est tous un petit peu moi il vient de jouer le cercle des neufs et ça passe au tour 4 de François. Moi il est sur le point de jouer. Moi il joue cercle des neufs à l'instant là. Je crois que j'ai appuyé sur plus. Je vous reprends en route au tour 5 de ton kill. Quand on sera au tour 5 ton kill si vous pouvez me le dire ce serait cool. Donc là ton kill a posé les 3 trucs qu'il est attaqué. Il est attaqué avec le Rack Shaffa et là ça passe au tour 5 de ton kill. Alors attendez-moi fais ton pause j'arrive. On va commencer à se faire que je suis en retard. On met la pause au tour 5 de ton kill quand il a attaqué avec le Rack Shaffa. Donc ça on sera tous au même endroit. Là j'ai posé les deux tireurs. Je suis au tour 5 il attaque avec le tireur et il va attaquer avec le Rack Shaffa. ça je pense. C'est bon vous pouvez relâcher 3, 2, 1 Ok c'est reparti. Bon voilà il l'a attaqué donc je trouve qu'il a une très bonne main il n'a pas de créature mais je trouve qu'il a une très très bonne main ton kill il a le Shinoshi il a le Shinoshi c'est ce que j'allais dire et il a surtout l'autre je ne me rappelle plus la carte l'unique à 6 comment elle s'appelle mais comme moi aussi je joue Shinoshi et qu'il le sait il peut se permettre d'aller chercher mon Shinoshi à son tour 6 Ah oui non non l'intuition des arcanes je ne sais pas quoi Voilà l'intuition des arcanes Là elle est une bonne main Là j'ai la chance de tirer moi aussi l'intuition des arcanes et d'avoir eu mon cercle des 9 finales qui me permet de revenir dans la partie au niveau de la magie cercle des 9 finales l'intuition des arcanes putain je dois être en retard sur vous là oh ça m'énerve là tu viens d'attaquer mais tu poses Erudy hop un tour heureusement que tu as surtout le cercle des 9 quand même parce que si tu montes la magie à la manivelle c'est clair que ça va trop loin ah j'étais pas bien le miroir heureusement qu'il est sorti au moment celui-là donc alors là moi ce que je pense que le bon move pour ton kill c'est vraiment d'aller chercher le shinoshi pour mettre la pression puisque chez Hakim la seule chose qui gère shinoshi c'est la rigueur pont détruit ou double nuée d'insectes sachant qu'on doit jouer je pense tous les deux un ou deux pont détruit pas plus il y a un truc qui vous fait mal aux oreilles c'est quoi vous savez que moi aussi j'entends une grèce d'image je sais pas je crois que c'est quand François parle il y a un qui il y a un qu'on l'entend c'est tout vous êtes toujours un est-ce que ça le fait toujours là ouais alors attends je vais essayer je reviens non non mais je pense que c'est moi ça fait des petits des petits bruits dans mon casque mais je sais pas si ça s'entend sur le non non mais je suis presque sûr que ce dont il parle c'est le c'est le truc de François alors là on attend qu'il fait l'intuition mais là il réfléchit quand même ouais c'est vrai je comprends qu'il ait peur du pont détruit mais il va quand même chercher le shinoshi il a des balls il a des balls dites moi si mon son fait toujours mal c'est mieux ça va c'est mieux c'est pas c'est pas c'est mieux sinon on baisse peut-être un peu mon son je sais pas dans le TS non mais c'est bon ça non mais sinon au pire c'est pas non plus ouais là il faudrait que tu pioches un pont détruit bah ouais là le shinoshi concrètement moi pour le coup je vais faire attention surtout du ou alors il pose damran voilà damran a priori c'était ma chaise qui faisait du bruit non c'est juste qu'il y a un zzzzzz c'est vraiment parce que ton micro doit prendre des parasites mais t'inquiète pas François c'est pas si tragique que ça le dam il te colle quand même 6 points de dégâts mais bon son shinoshi enfin ton shinoshi il va pas dans ta bibliothèque il le gère à peu près 4 points de dégâts d'ailleurs question de question de nouvel le shinoshi quand tu vas chercher le shinoshi de l'adversaire avec intuition des arcanes on est d'accord que si tu l'avais pont François tu l'aurais repris dans ta main oui évidemment ok alors là je suis pas bien dans la game je me rappelle que je me disais celle là si je la gagne c'est que je m'en suis bien sorti les 4 pv ont un peu flippé là ouais heureusement que j'ai les boucliers de terre dans la main en me disant que ça va me permettre de tempo en essayant de trouver une solution je sais pas comment et que j'ai eu le damran qui m'a permis de bien gérer le shinoshi et puis là lui ce qui sait pas c'est qu'il y en a un autre qui sort derrière le bouclier du coup s'il cogne avec ses enfin il va pas cogner avec ses 3 pv mais s'il les garde les 3 là en se disant au tour d'après il a le même problème à résoudre et là tu vois je comprends pas pourquoi il enlève son shinoshi parce que je me dis moi ce que je fais je monte deux fois ah d'ailleurs il hésite ah oui moi je serais monté deux fois et j'aurais essayé de le passer au tour d'après mon shinoshi parce qu'il a le board a priori j'ai quasiment plus de pv je suis moins dangereux ouais et shinoshi c'est une grosse menace je peux pas faire grand chose contre j'ai déjà utilisé mon damran excuse moi François non non vas-y dis moi non j'allais dire en fait moi j'ai plus trop trop le temps de jouer je joue principalement un deck d'amiria créature sans réelle prétention d'atteindre le top niveau en ce moment et contre Hakim j'ai un alors je dois pas jouer contre les meilleurs du monde évidemment vu que je joue pas très souvent mais contre Hakim j'ai un score de fou et je gagne enfin toutes les pas dès que tu poses Hakim dès que tu poses pardon shinoshi sur la table ça tu sens que le mec en face il commence à transpirer surtout quand t'as moyen de le reposer si t'as des tuteurs en main du coup effectivement un petit peu comme toi moi j'aurais cherché avec le Hakim à monter deux fois la force et poser le shinoshi mais c'est ce qu'il est en train de faire il est passé à 5 il va le faire donc là j'ai toujours pas de solution en main je vais refaire et effectivement quand t'as pas de solution en main avec Hakim contre le shinoshi bah clairement moi j'essaye d'avoir des nuées d'insectes mais elles ne viennent pas du tout les nuées d'insectes ouais et comme je fais remarquer ton kill t'en avais joué 0 bon moment donc ouais c'est vrai que c'est inquiété et en fait ouais je les avais pas du tout dans la main moi j'étais un peu désespéré c'est marrant qu'il est poché encore pourquoi est-ce qu'il a pas monté sa force et poser shinoshi après il avait une petite indication le fait que j'ai laissé taper à 6 et que j'ai posé Damran en espérant le tuer en 2 tours c'était quand même une petite preuve de faiblesse de ma part après c'est sûr que bon pour devenir à partir de ça il faut y aller là oui là je pense qu'il se dit j'ai double nuée d'insectes dans la main donc il faut surtout pas que je pose shinoshi je pense que c'est ce qu'il se dit c'est possible aussi il se dit s'il se laisse blaster le board comme ça c'est parce qu'il doit avoir de quoi répondre derrière on a de l'autre côté il a sûrement raison de faire ça parce que s'il joue oui oui parce qu'il se dit si je joue double nuée d'insectes je repars j'y arrive pour rien poser et lui par contre après il a plus qu'à poser shinoshi au tour d'après mais d'ailleurs dans le chat c'est exactement ce que dit donc il dit que t'avais joué 0 nuée je suppose que du coup il en attendait c'est vrai quand au tour 9 l'akim en face il a joué 0 nuée tu te dis pas il en a 0 en vain surtout quand il a 10 cartes en main ou plus voir je fais un bouche pas beau c'est que je vais chercher une nuée d'insectes avec l'intuition des arcanes je suis vraiment désespéré mais en fait tu essayais peut-être d'aller chercher non t'essayais peut-être d'aller chercher shinoshi non 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 parce qu'à ce moment là et du coup en jouant l'intuition des arcanes tu apprends que le shinoshi est dans la main de ton adversaire et en plus ouais mais je pense je m'en doutais quand je l'ai vu monter à 5 en force c'est pas anodin quand je monte à 5 en force c'est parce qu'il se prépare au nerf du du gin par contre c'est vrai que là je me suis posé la question pourquoi il ne l'a pas joué ce tour-ci là tu mets du temps à jouer la vache là c'est la grosse réflexion bah ouais ce qu'il vient de dire c'est qu'il va jouer l'intuition des arcanes pour aller chercher une deuxième nuée pour faire double nuée c'est clair que c'est pas le move que t'es hyper content de jouer donc tu réfléchis c'était pas une autre solution je suis un peu en avance sur vous je me mets en pause ouais mais comme ça j'avoue que je vois pas trop de move autre que de lui blast le board avec une double nuée ah j'y ai passé un moment sur ce coup à réfléchir c'était plus de tête 4 pv c'est 5 cartes en main dans le haki l'en face c'est juste trop dangereux de lui laisser la moindre créature sur la table il fallait à tout prix que je rase le board j'avais pas le choix enfin en plus je ne peux pas me permettre de piocher parce que si je pioche avec la nuée ne sort pas bah je ne peux plus refaire peut-être nuée d'Amran c'est vrai que bon là par contre quand tu lui as montré non il y avait trop de créatures qui restaient sur le board moi je pense que t'étais enfin que ne pas jouer double nuée c'était trop dangereux mais du coup là là je comprends vraiment pas pourquoi il pose pas le shinoshi parce que tu viens de lui montrer que t'as été chercher une nuée avec l'intuition des arcanes là il doit quand même se dire t'en as plus ou alors il se dit après peut-être si j'ai un pont détruit ça lui ferait 8 ressources pour 3 je préfère reprendre le board ah un truc que j'ai pas regardé ouais d'ailleurs Flyfire a oublié d'attaquer Flyfire il remarque qu'il a oublié qu'il a oublié d'attaquer ton kill autour d'avant avec l'érudit en haut non non il l'a pas oublié il l'a attaqué ça l'a mis à 3 pv par contre effectivement c'était pas plus c'était pas mieux de jouer la nuée et d'aller chercher Damran avec le non ça laissait ça tuer 3 créatures et ça en laissait 2 sur le board ça me mettait une créature et ça lui en laissait 2 au lieu de lui en laisser une et d'en avoir 0 ouais c'était chaud d'accord c'était c'est dangereux après c'est vrai que la nuée il fait un joli cadeau on serait que je proposais Shinoshi moi mais si en face du Shinoshi tu avais posé un jean il aurait été ennuyé alors que là il pose des dommages sur plein de lanes c'est pas si simple que ça a bloqué oh là là et c'est un moule piocher un deuxième jean à poser Gratos ah ouais là le top deck du jean ça m'a fait c'est parce que t'étais obligé de lui tuer là c'est vraiment le moment je me suis dit je suis revenu dans la partie j'ai une chance moi à ce moment là à ta place je me dis s'il me tue pas à ce tour là je suis vraiment dans la partie il peut pas me tuer il a que deux dégâts sur la table et il n'a aucun bonus de dégâts quelconque sur ses claires pas de semaine il n'y a pas de boost il n'y a rien il peut pas me faire plus de deux c'est sûr et certain tu as raison je me dis si enfin ce tour si je meurs pas et je me dis à ce moment là je vois qu'il n'a plus que 8 pv et moi j'ai quand même j'ai deux jeans sur la table je me dis il n'y a moins rien qu'avec les bonnes cartes je peux le faire non mais effectivement tu me dis ça c'est vrai que c'est complètement chaud là qu'est-ce qu'il va bien pouvoir faire on va être obligé de passer le shiroshi dans la lune montante oh il top deck un jean c'est pas un top deck là il aurait il y aurait resté un subjugué pour reprendre son son nur ça pouvait faire ça faisait le job ah c'est qu'un sort il fait très très mal là il est obligé de tuer la nur parce que s'il me laisse la nur ça va faire trop mal je pense non non il peut faire bouclier du coup il est en train d'enviter bouclier, rudy, double jean non mais ce que propose François et qui est pas bête non plus c'est de faire récolte d'âme sur la nur et poser bouclier tu passes un dommage supplémentaire et oui j'ai toutes mes entrailles en main c'est ça ah la mauvaise nouvelle ah non mais les périodes de crise il peut pas prendre entrailles je suis bête il peut prendre que des fuites ouais il choisit de prendre Damran maintenant il a perdu s'il prend Damran après je pense que Tonki ce qu'il m'a dit c'est que bon il était un peu il était un peu ailleurs sur le game ça l'a mis un peu au fond du saut les premières je pense il était moyennement concentré parce que là après à la limite il mettait il mettait ses deux shields ce tour-ci là j'ai pas compris pourquoi il a pas posé de shield là oui c'était pas le là c'est vrai que le move était pas bon mais après c'était hyper dangereux là il mettait ses deux shields d'un coup et comme ça ça lui laissait deux tours où il aurait pu piocher et reprendre la main et reprendre le board à la limite misclic dit-il ah il a misclic d'accord bon de toute façon ton kill elle était pas elle était pas avec toi la partie là c'est vrai que c'était fou le top deck du Jin comme ça change toi ah oui là le tour qui m'a mis bien c'est j'ai volé l'anure il avait plus de quoi la récupérer et c'est là que ça m'a mis bien parce que j'ai top deck un Jin et en un coup j'ai repris le board ça m'a mis ah t'as top deck la game ouais sympa quand même là-bas ouais bon après à ce jeu c'est indéniable qu'il y a en fonction de comment tu pioches tu vas toujours pas toujours résister après c'est sûr qu'avec deux bouquiers de pierre dans la main il y avait quand même des armes pour revenir dans la partie c'est un peu dommage bon ouais comme on dit la fatigue la pression c'est pas évident ce que je propose c'est qu'on regarde la première game de QQ et après on mettra une petite pub ça m'embête je sais que c'est bien pour nous mais ça m'embête les plus gros milieux mais bon bon donc sur ce on va passer à la game suivante donc c'est laquelle des deux c'est Hakim Namaria donc vous allez en bouffer du Hakim ce soir ah oui j'ai joué Hakim tout le temps c'est how to play Hakim ce soir ça reste intéressant vu que les adversaires n'ont pas toujours joué Hakim donc du coup tu as tous les matchups c'est vrai qu'on a eu tous les matchups c'est un masrage voilà alors ça moi j'ai un masrage il a déjà son shinoshi là il est content j'ai du mal quand même avec ce matchup je sais pas en fait en faveur de quoi c'est je sais pas si tu peux nous en parler un petit peu François de ce matchup parce que moi je le connais pas spécialement alors ce matchup en gros ça dépend du deck ça dépend entièrement du deck Hakim si le deck Hakim est le classique qu'on voit tout le temps c'est à dire deux boucliers de pierre et rien d'autre c'est totalement l'avantage du Damaria Mastrage il a juste à purger les boucliers de terre de pierre s'il n'y arrive pas il purge les djinns il n'y a pas de grosses créatures il n'y a pas de danger après il y a des versions qui jouent plus de boucliers de pierre et qui jouent memory lapse trou de mémoire je vais se rappeler cette carte qui fait défausser une carte à l'adversaire chaque fois qu'on pose une créature on la reprend en main oui oui c'est ça il y a beaucoup joué en combo avec la nuit et ça c'est une carte qui est uniquement qui est faite que pour contrer le deck parce qu'en fait à chaque fois que tu fais ça tu as des chances de défausser des dégâts purs et le Damaria Mastrage n'a pas des masses de dégâts purs il peut faire une trentaine de dégâts je pense avec tous ces sorts de dégâts donc si tu arrives à lui en défaut c'est 3 ou 4 et il ne peut pas te tomber les 20 pv de toute façon non c'est là je pense que le bruit et moi j'avais je pense que le bruit qu'on entend derrière c'est le ventilo du pc de France ah oui ça doit être ça je suis désolé mais je pense qu'il ne pourra rien y faire donc on va devoir refaire avec vas-y désolé je t'ai coupé oui et donc moi je me suis dit je ne le voyais pas jouer Mastrage du coup j'ai enlevé en fait Memory Lapse et un bouquet de pierre de ma version anti que j'avais prévu au départ en me disant je ne sais pas pourquoi il ne va pas le jouer et évidemment je l'ai vu sortir j'ai fait putain je ne suis pas bien et voilà bon d'accord on va voir ce que ça donne vous êtes prêts messieurs tu l'avais mis en combien de fois dans tous les cas le Memory Lapse une fois si l'adversaire de QQ passait qui jouait tout le temps Massrage j'en mettais 2 et 3 bouquets de pierre et là je suis parti avec la version classique où il n'y a que que deux boucliers de pierre et 0 0 Memory Lapse ok bon allez vous êtes prêts deux deux un let's go voilà on peut en faire une super main c'est peut-être moi qui grince sinon non je crois que c'est ma chaise c'est ma chaise qui grince ah j'entends pas moi en tout cas alors Damir Yamastrage c'est un deck jamais vraiment regardé jamais vraiment joué donc j'ai quasi aucune idée de comment ça se joue sérieusement bon en fait c'est assez simple il a des sorts pour temporiser donc des boucliers de pierre des ponts détruits des gros AOE donc la colère d'Arcade et nuée d'insectes pour clair le bord et à côté de ça il met des dégâts purs avec Hall des tourments et puis les arbitres du vide non comment il s'appelle cette 1-0-1 qui fait perdre 3 points de vie en français je me rappelle plus non c'est pas l'arbitre du vide excuse moi c'est c'est le spectre du vide en français c'est le spectre du vide le spectre du vide qui met 3 dégâts comme il joue sur Rajmas t'es obligé d'attaquer le spectre et tu perds 3 dégâts donc il joue 4 et 4 ça fait comme elles font toutes 3 dégâts ça fait 8 x 3 ça fait 24 dégâts théoriquement donc l'adversaire est mort et en plus il joue en bonus des appels d'Urjabar qui se combinent très bien avec la capacité de dame à rien pour faire des dégâts un peu plus ça je vois quand même le truc là où j'avoue que je ne comprends pas très bien je ne maîtrise pas du tout le deck c'est sur le timing quand est-ce que tu utilises une colère quand est-ce que tu ne l'utilises pas quand est-ce que tu utilises la nuit etc ça clairement je ne suis pas au début tu essayes de temporiser parce qu'en fait toi ce qu'il faut c'est que tu aies pas mal de cartes en main que tu aies des ressources pour faire des gros tours donc au début tu t'en peux il a eu des essors qui coûtent peu et vers le tour 6-7 quand son board sera rempli tu essayes de le raser d'un coup et après tu défendras comme tu peux après ça dépend aussi en mettant des dommages au fur et à mesure j'aime pas la lune qui vient de faire il balance et non Flight Fire non c'est pas un bon c'est pas un bon matchup en fait quand le deck d'Akim est basique c'est ça le truc donc en plus il a réussi à passer un hall des tourments en début parce que le défaut quand même c'est que hall des tourments comme Akim joue des fortunes des sorts et des créatures on peut pas se permettre de jouer un hall des tourments dans le vide mais là j'ai que un en magie donc il peut jouer des hall des tourments en début de partie sans trop de problème et là en plus tu choppes pas ton cercle ah si ça y est j'ai tu le top deck et là l'équilibre cosmique déjà rien que ça ça a dû les faire super mal je pense qu'il est comme celui qui est une bonne solution dans le cas où je pense il a au moins 8 cartes dans sa main si tu l'en défautes 2 en fait c'est un bon cas si tu lui défautes un dégât vu que toi tu perds 3 points de vie si tu lui défautes au moins un dégât direct plus une autre carte c'est une bonne solution si tu lui enlèves qu'une carte et que c'est un feu de camp t'as perdu 3 dégâts tu l'as aidé enfin voilà l'équilibre cosmique n'est pas non plus sensationnel contre Damaria Mastrage t'avais pas mieux à jouer là ? du coup ? d'avoir fait l'équilibre ? ouais je lui ai enlevé 2 cartes si je lui ai enlevé qu'une je l'aurais jamais fait je lui ai enlevé 2 cartes je sais que je suis pas bon il faut que je prenne des risques pour essayer de lui enlever des dégâts je me disais il fallait que je tente quelque chose ok ok donc là tu poses la nure c'est vrai que c'est pas bête parce que il a rien pour te la tuer en fait la nure c'est l'avantage comme elle a résistance au sort il va te dégager les djinns je pense alors là il a fait un misplay il a enlevé les djinns au lieu d'enlever les boucliers de terre et normalement dans ce matchup la priorité ah ouais ça c'est moche il enlevait un dans le deck et un dans ma main il devait zooter qu'il y en avait un dans ma main enfin tous les deck jouent 2 boucliers de terre les hakim au moins 2 et il aurait dû enlever ça mais comme il me l'a dit après il joue pas beaucoup ce deck c'était une erreur de sa part de le prendre parce qu'il maîtrise moyennement ouais mais quand même il craint là c'est enfin même moi qui ai pas trop joué le Damir Yamasra je suis quand même au courant que tu te fais terminer sur ordre contradictoire et 3 hall détourments voire 4 avec peut-être un inspect sur la table du coup tu peux pas laisser ton adversaire mettre un bouclier et t'empêcher de jouer ça enfin c'est c'est pas sérieux quoi bon maintenant c'est vrai que les djinns quand ils arrivent sur la table tu peux pas les tuer avec colère d'arcade donc c'est pas spécialement bien non plus mais le bouclier ça te met tellement dans la merde d'un coup que enfin je sais pas ouais bon c'est toujours plus facile de dire une fois que t'es en train de regarder que ça t'a l'air évident mais là il a stabilisé la situation il a 9 PV c'est pas la situation est pas trop mal puisqu'il peut bloquer assez facilement les créatures moi j'ai plus trop de créatures en main là il est pas trop mal ça sent quand même la game qui va se finir à la molle ça ah oui elle est un peu longue oh mon dieu le problème c'est que là moi je n'ai plus de créatures en fait il me faut à tout prix des créatures pour remettre la pression sur le board en fait et c'est aussi un des défauts c'est pour ça que c'est pas trop mauvais comme choix d'enlever les djinns si tu enlèves les djinns il n'y a plus de grosses créatures dangereuses mais d'un autre côté l'autre truc qu'il met dans le mal là c'est qu'il a plus que 3 cartes donc il y a des chances qu'il puisse plus jouer les lunes montantes et du coup là ça va être dur quand même enfin j'ai pas après là après là il fait juste qu'il chope une fortune ouais finalement effectivement maintenant qu'il a retourné sa main c'est moins pire que ce que je pensais mais un truc c'est qu'il a vu le bouclier dans ta main pourquoi est-ce qu'il a pas fait une kappa là cette orci ah mais oui les boucliers ah oui là j'avais beaucoup j'avais eu très peur qu'il joue la kappa j'ai vraiment stressé surtout qu'il a vu la kappa c'est vrai que ça change en plus là il aurait tué les deux là de bouclier mais du coup moi j'ai oublié la kappa mais maintenant que vous me rappelez la kappa là effectivement du coup ça peut valoir le coup de virer les djinns parce que si enfin tu me diras les boucliers tu les pioches tu les poses du coup t'as intérêt à poser les boucliers François non ? oui bah j'hésitais entre poser les boucliers et poser la créature je me suis dit ah oui c'est clair quand on dit ton kill s'il faisait kappa ce tour-ci tu étais mort ah oui j'avais carrément là c'est parce que là je pense même que là tu devrais jouer les deux boucliers direct sans trop te poser de questions maintenant qu'on en est arrivé là je crois que ce serait pas une mauvaise idée là je crois même que tu devrais même lui piquer un bouclier dans sa biblique voilà voilà là je me dis il faut que j'arrête de faire n'importe quoi il faut que je joue mes cartes et là voilà à partir de ce moment là il a perdu là il a pas forcément perdu ça dépend du nombre de dégâts qui lui reste le problème c'est qu'il faut aussi qu'il est en trois tours parce qu'à la limite qu'il lui reste les dégâts c'est une chose mais qu'il arrive à mettre une fois des dégâts pour péter un bouclier une fois des dégâts pour péter le deuxième une fois des dégâts pour péter le troisième qui te reste dans les mains en fait là ce qui va me sauver c'est que j'ai arrêté de poser des créatures à partir de ce moment là en fait pour faire en sorte de jamais se prendre les spectres et lui il est pas en mesure de poser le shinoshi maintenant ou une créature un petit peu là il peut faire ça que lui il te tue plus là c'est fini il va vider sa bibliothèque il peut plus te tuer sa seule chance c'est d'essayer de poser le shinoshi enfin shinoshi parce que c'est celui qu'il a dans les mains une créature en tout cas que la qui ne peut pas gérer histoire de forcer à poser des créatures histoire d'avoir des spectres etc ah non il a trois nuées dans la main là c'est pareil il le fait défausser il a pas du jabal en main bon c'est au moment il est obligé mais d'autre côté il a pas de il a pas de dommages il a pas de créatures sur la table autant utiliser sa capa pour défausser mais c'est vrai que ça aurait été quand même mieux de virer les deux boucliers plutôt que de virer les nuées pas de doute là dessus évidemment et il gaffe il n'y a pas de tours trop tard alors cette partie il y a eu pas mal il y a eu des fails quand même il y a eu des beaux faits de nos deux pas mais c'est vrai que ça c'est des parties toujours quand je joue dame à la mastrage et que tu en arrives là à dire bon qu'est-ce qu'on fait il n'y a plus personne qui pose de créatures mais bon maintenant moi je dis tout ça mais c'est vrai qu'à chaque fois que je joue contre le mastrage je me sens pas spécialement malin tu te demandes toujours ce que tu devrais faire effectivement moi ce que je vous proposerai comme ça durant tout le monde c'est quand même qu'on accélère une fois de plus la vitesse allez on va appuyer sur un plus en plus un deux trois dans ce cas là il faut appuyer deux fois il faut appuyer deux fois sur plus c'est bon j'ai appuyer deux fois donc là ça avance voilà c'est comme ça c'est un peu mieux là on est à mon tour 13 c'est ça tour 13 ouais c'est en tour 13 tour 14 de François alors moi je suis tour 14 de QQ et je vous dirai quand il faut ralentir parce qu'il y a un petit puzzle comme tu m'as demandé si ça a intéressé les joueurs pour après tu veux me dire quel tour c'est c'est à la toute fin quand on a plus de cartes tous les deux puisque ça va se jouer au point de vie près en fait d'accord attend à toute fin il y a combien de tours il y a 30 tours dans la partie il y a 30 tours dans la partie il y a un moment quand même où tu es obligé de poser des créatures oui parce qu'en fait je ne peux plus gérer sa créature donc elle va me taper à un truc donc je me dis au lieu de juste poser une créature devant je mets plein plein de créatures comme ça il est obligé de raser le board et il me restera de toute façon qu'une créature sur le board pour prendre les trois dégâts ce qui te défasse au fur et à mesure là j'en suis à ton tour d'ivite c'est ça et je refais la même à chaque fois qu'il pose une créature comme je ne peux plus gérer je pose plein plein de créatures pour l'oblige à raser le board comme en plus j'ai le phénix qui peut revenir à l'infini le phénix c'est du fait de la peine et surtout je pose pas le damran parce que s'il fait une colère ça laisserait que le damran donc il pourrait poser ses spectres du vide devant il y a 32 tours sérieusement ? non vous pouvez pas faire 32 tours oui au tour 20 de culture on met en vitesse pas mal attends tour 20 à toi mais c'est vers où ? c'est vers quand il y a plus de carte dans la bibliothèque ? ou il y a un puzzle ? ou c'est avant ? oui quand il y a plus de carte dans la bibliothèque attends vas-y on va remettre un coup d'accélération allez hop parce que les bouclis vont fondre petit à petit quoi voilà la QQ il rase encore une fois c'est vers le tour 26 ou 27 je pense d'accord bon on va arrêter au 26 alors ça il y a plus de carte en main 24 tour 24 et là Urjaba il lui sert plus à rien de toute façon puisque j'ai plus de sort en main de toute façon il peut pas me discard il pose Shinoshi et tour 26 je me pose au tour 26 attends tour 26 attends alors là tu peux continuer je vais te dire exactement c'est quand il va poser son spectre du vide d'accord mais on pose voilà tour 26 de QQ ouais alors attends il faut qu'il pose le spectre ou pas alors là voilà ça le problème c'est qu'il a 7 PV et j'en ai 11 j'ai plus de carte on a plus de carte et 2 donc on va perdre 1 PV chacun et là le truc c'est s'il pose un spectre moi j'ai plus rien pour le gérer je suis obligé de poser une créature en face du spectre parce que sinon je vais prendre des dégâts de la part du spectre et si je pose une créature en face du spectre lui autour d'après il pourra reposer un spectre devant ma créature et donc me faire 3 dégâts supplémentaires donc l'idée c'est que je vais poser Phoenix à l'infini devant son Shinoshi mais si je prends 3 dégâts de plus je me retrouve à 8 je perds un point de vue je me retrouve à 7 et donc en fait là ça a été pour moi comment gérer la situation au tour d'après en fait donc à voir il va faire ça il va poser le spectre alors attends on va le faire poser le spectre je sais pas s'il veut faire ce tour non 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 il te met un rôle des tourments il peut mettre l'hôtel il sait que de toute façon j'ai plus rien alors il le met au tour d'après je crois le spectre ou un tour après parce qu'en fait là moi je peux je peux bloquer à l'infini son Shinoshi avec mon Phoenix voilà là il y a 7 PV à 6 mais vous avez lancé là vous en êtes tout du coup là attends vas-y là dans ma tête je me dis c'est bon je peux le battre parce que j'ai un PV d'avance et un tour d'avance voilà là je mets pose là il y a le spectre et le Shinoshi et là au tour d'avant j'avais l'avantage là j'ai perdu pour moi parce qu'en fait si je prends les dégâts je vais bloquer le Shinoshi classique si je pose une créature devant le si je bloque pas le spectre en maudit je perds un PV donc du coup je perds à la meule mais si je bloque le Shinoshi au tour d'après il y aura une créature et lui il pourra pouvoir poser un spectre donc je vais passer à 3 PV et donc je perds pareil à la meule et donc là et là j'ai réussi à gagner donc si tu veux ah moi j'ai trouvé j'ai trouvé la solution moi personnellement j'ai trouvé la solution tu t'es combien Budo ? 28 de on est à mon tour 28 donc si quelqu'un a la réponse il gagnera un code moi je pense que j'ai trouvé la solution bah moi aussi je pense que j'ai trouvé la solution tu sens t'as pas 50 solutions j'ai... bah clairement bloquer ne suffit pas il faut faire autre chose ne pas bloquer bah je sais que j'ai passé pas mal de temps à réfléchir là dessus à calculer à chaque PV je perdais un tour j'en perd 3, j'en perd 3 de plus d'accord parce qu'en fait j'ai plus que 2 tours à jouer si je bloque pas euh... je vais passer à 3 et 2 tours après je suis mort il me reste plus que 2 tours à jouer mettre les créatures avec évasion alors non on peut pas mettre les poisons sur le damran ça ne marche pas voilà après je pense qu'il y a plusieurs solutions mais euh... mettre les pointes de poison sur le damran phoenix derrière et tank le shinoshi avec alors non un éveil devant shinoshi ne marche pas il faut à tout prix tanker le shinoshi avec le phoenix t'as pas le choix pourquoi ça marche pas ? ça marche un tour tu veux dire ? bah le problème c'est si tu mets un éveil vu qu'il y a rage de masse ça va se décaler au tour d'après elle va attaquer tout droit et donc elle sera plus là pour bloquer le shinoshi donc la seule façon de bloquer le shinoshi c'est de mettre le phoenix qui meurt que tu peux reposer devant ou alors la 1-0-3 il lui reste quoi en main là ? mais des éveils t'en a 2 là du coup tu peux poser une enfin je sais pas c'est pas la solution que j'ai envie alors le problème c'est que je meurs en 2 tours donc en fait l'idée pour moi c'est qu'il faut à tout prix que je le tue avant les 2 tours qui suivent bon moi j'ai une idée de la solution d'accord donc si si tu mets rakshasa effectivement ça va pas aller le marché les rakshasa rakshasa ça dévie rakshasa ça dévie moi à mon avis enfin je pense à avoir une idée et on sait combien de cent François une question est-ce que tu joues les ruzis dans ce tour ? parce que pour moi c'est avec les ruzis je joue quasiment toutes les cartes je joue quasiment toutes les cartes d'accord je pense savoir quoi faire en fait le gros problème en fait c'est il faut je peux plus jouer autant il faut que j'arrive à lui faire des dégâts donc il faut que je pose mes créatures en fait pour faire des dégâts je sais qu'il lui reste dans la main un appel d'urge arbal un spectre maudit et je connais pas la troisième carte mais déjà si tu fais si t'as le spectre qui se prend le... bonne solution enchanteur enchanteur il a trouvé un kill en tout cas le truc c'est qu'en fait il faut que je tank 2 tours du Shinoshi donc il faut que je garde soit je mets le phoenix qui va tanker à l'infini Shinoshi soit si je mets pas le phoenix devant le Shinoshi il faut que je garde une carte en main après avoir mis une carte devant le Shinoshi ça c'est l'idée si je mets un rak il faut que je garde une carte encore en main pour le poser donc je crois qu'il y avait deux solutions c'était mettre un rakshasa devant le Shinoshi et de garder une carte en main pour le tour d'après et de combler toutes les cartes vides avec le reste soit de poser le phoenix devant le Shinoshi et de poser toutes les cartes sur le reste et surtout il fallait pas mettre le dabran devant le Shinoshi parce que si on tue le Shinoshi il revient dans la bibliothèque donc il perd un dégât de meule mais tu peux poser le dabran sans tuer le face du Shinoshi sans le tuer ah non parce qu'il va prendre 3 et moi au retour je le tue au tour d'après ah oui t'as raison excusez-moi j'ai oublié la réponse surtout pas tuer le Shinoshi parce que si je tue le Shinoshi il prend pas de dégâts de meule il revient et il peut le reposer pour bloquer mes cartes absolument Dalkan c'est ce que j'ai fait ouais ouais voilà c'est ça je pensais foutre les poisons tu m'aiderais sur Eruzi sur Spectre bon c'est a priori ce qu'avait dit aussi Selene ah bon ? ouais mais tu le tue et il le tue au tour suivant tu mets Evasion et tu... et Poison c'est vrai que ouais l'Eruzi marche bien ouais Selene l'a dit un peu décousu mais elle l'a dit oui en effet ouais je pense que c'était une meilleure solution ce qu'elle a dit d'ailleurs parce que moi j'ai pas mis l'Eruzi devant le Spectre et c'était une meilleure solution ce qu'elle a dit ah moi je pense que ouais c'est un Mestement l'Eruzi avec les marqueurs dessus ok donc on va relancer vous êtes prêts ? ouais 3, 2, 1, let's go donc en effet le petit Phoenix qui pop ah t'as mis le Damran devant le Spectre ouais je pense que l'Eruzi c'était une meilleure solution et t'as mis les 3 marqueurs sur sur le Phoenix ah c'est bien joué ça mais je pense que j'aurais pu mettre le Rache Kassa en bas à la place de l'Eruzi ça aurait été une meilleure solution c'est moi ou il a perdu un PV ? ah oui il a perdu un PV avec la pioche et là bah oui là il peut plus là il peut bloquer 2 créatures je passe à 3 à 2 avec la Meule je passe à 2 avec la Meule il me bloque au... il peut pas me bloquer autour d'après ah c'est toujours ça quand on fait des trucs il y a tout le monde qui dit qu'ils ont tous trouvé la solution hein alors attends on va remonter alors moi j'ai la même question que Grimard quoi t'as pas mis les marqueurs poison ? mais non non c'est vrai que c'est pas bête bah si j'avais mis l'Eruzi devant le spectre maudit ah oui t'aurais pu lui coller 3 marqueurs poison spectra de toute façon hein ouais ça changeait pas grand chose ils mouraient autour d'après bon ça changeait rien ils mouraient sans que je prenne les dégâts de toute façon ça faisait pareil mais oui je pense que l'Eruzi devant le... l'Eruzi devant le spectre maudit était une meilleure solution donc déjà tout ce qu'on dit de mettre les créatures avec évasion devant le spectre je prends pas euh... tu m'éveilles devant le Shinnoshi non c'est bien mais c'est vrai que Céline a dit de mettre l'Eruzi c'était une bonne solution aussi j'ai remonté le chan c'est bien Céline qui a donné la... en premier elle a commencé avec une partie elle a terminé ensuite le message plus bas bon bah écoute je pense qu'on va dire qu'on va attribuer le code à Céline ouais un puzzle avec 50 possibilités oh c'est vrai mais il fallait bien en trouver un après là sur le coup je peux dire que là le cerveau est fusée parce que ça faisait 3 heures je pense qu'on jouait oui bah oui tu... tu m'étonnes bon on va enchaîner de suite sur la game suivante et la dernière parce qu'on attend la... tu veux dire qu'on a gardé ça pour la fin ? non non il reste la... la pub... la pub François... je pense qu'il reste une des plus belles games voire la plus belle ouais donc là on va... d'accord on va se... faire une petite pause de 2 minutes une petite pause pub et après on part pour la dernière game ok ? allez je lance ça et on reprend dans 2 minutes à de suite voilà j'ai prononcé la... ok on savait que c'était pas un vrai puzzle mais moi c'est avec la... moi dans ma tête quand j'ai joué la partie c'était un puzzle pour moi et pour QQ aussi je le prends ça eh t'as... Gaijo t'as moyen de faire des montages entre 2 au cas où euh... au cas où on nous entend pas les déconneries pendant la pub non je sais pas faire ça en fait d'ailleurs Phoenix il veut qu'on rajoute euh... j'espère qu'on nous entend pas effectivement mais il veut qu'on rajoute au début une vidéo là introductive dans nos VOD mais ça aussi je sais pas je sais pas comment on peut faire avec le... sur nos trucs à nous je pense qu'on pourra pas le faire sur les... pas tout le monde fait le match elle a dit quoi Célène ? dans le code à quelqu'un d'autre j'ai toutes les cartes de cette extension euh... bon... j'ai pas un code Emilio malheureusement euh... y'a qui d'autre qui l'avait donné la réponse ? je vais remonter... y'a un certain Gaijo apparemment bah ton kill... non ouais... il a donné le truc à toutes les cartes euh... Sony peut-être qui n'a pas toutes les cartes ? c'est la question que tu peux commencer par poser c'est une raffle au pire ? faire une raffle après les avoir emmerdés pour trouver la solution... pour moi en code ça se mérite là c'est pas la chance moi j'ai jamais de chance avec ces trucs alors hein à moi non plus jamais de chance mais ça me fait marrer les raffles j'ai gagné une fois un t-shirt sur un stream de Kimundi je l'attends toujours mais je crois qu'il a pas oublié il faut insister auprès de Kimundi pour aller truquer j'ai enfin reçu mon cadeau de l'année dernière ça a mis 8 mois d'accord je suis pas pressé alors donc c'est bon la pub est terminée j'ai reçu mes récompenses pour la Kimundi Cup de... de décembre je pense je lance la game suivante j'avais oublié de la préparer on la mettra un petit peu en accéléré je pense à un moment elle a l'air de durer longtemps elle aussi non ? c'est le Hakim Zeta ? euh ouais c'est ça ouais Hakim Zeta elle est un peu longue ouais bah c'est euh ça s'échange beaucoup de créatures tout le temps comme un Ariana Hakim quoi ouais bon bah allez on est reparti 3, 2, 1 let's go c'est parti euh on le fait en vitesse accélérée ou normal ? ouais on appuie une deuxième fois sur plus non ? euh euh en fait une deuxième fois sur plus ça accélère pas franchement ça ça met un temps constant entre les... entre deux moves et au début en fait ça ça ralentit le début ça accélère la fin en seulement bon pour l'instant on va laisser contre ça on accélèrera plus tard non mais Sonia avait été le deuxième euh... bon sinon je pense que le choix de QQ de prendre Vetana est un très bon contre à Hakim ah oui puisqu'en fait il combine euh... déjà la force de Necro c'est-à-dire les Banshees qui sont très fortes contre les Jeans tout ça et qui rajoute un point euh... important c'est la magie de l'air et la colère du Perciel qui est très très forte contre les Jeans l'intérêt oui le vrai intérêt de Vetana c'est la colère du Perciel Ah Céline le ça a mis huit mois c'était pour que François récupère ses rewards de la Kimondi Cup c'est vrai qu'on a parlé pendant pendant la pub de notre côté désolé on va un peu exclure notre conversation à ce moment-là en plus il combine ça... un early qui est pas mauvais de Vetana en plus non non il a un bon... c'est un bon... je pense ça a des faiblesses contre euh... Juste comment ça se gagne ce match-là ? Là je pense que l'avantage n'est pas Vetana Non c'est quoi cette main ? Ah oui parce que Vetana elle a déjà les... elle a les colères du ciel vert pour défoncer les Jeans et elle a ceux qu'elle arrive à défoncer les subjugués et elle a des créatures normales pour gérer le reste Tu dis quand même que... je trouve que les arbres c'est vraiment une saleté ces créatures parce que tu te dis putain merde je vais pas claquer une récolte pour puter un putain d'arbres quoi Alors qu'avec tes créatures tu peux pas les tuer t'as que 1 d'attaque tu peux rien faire dessus Alors qu'au final le truc il reste là il t'emmerde quoi il t'emmerde concrètement Après là je suis pas trop mal j'ai fait un bon early j'ai quand même pas mal de créatures sur le board J'ai réussi à monter à 6 de magie sans cercle des 9 je suis assez content Bah là tu... Ah oui bah oui du coup là tu réfléchis à quoi virer vu que... Bah là tu peux virer tes cercles des 9 hein Concrètement ils te servent plus à rien hein je sais pas pourquoi tu les gardes d'ailleurs Une raison à savoir ? Alors attends je suis un peu en retard sur toi Là tu fais une révisette tactique et tu vires un bouclier, un rakshasa Bah... Ah oui voilà c'est bon j'y suis Euh... Pourquoi je fais ça ? Bah parce que j'ai quand même 3 créatures canalisation magie sur le cul Donc si j'arrive à faire qu'un cercle des 9 Imaginons... Je vais les voir un jour ou l'autre ces créatures Donc un cercle des 9 ça me fait gagner 3 tours de... pour monter les caractéristiques c'est à dire 3 tours de pioche en fin de partie Je me dis ça va peut-être le coup que je les garde et je les virerai une fois que j'en aurai eu un avec le prochain Revisite Tactics que je cocherai Surtout que si on arrive en light game il n'y a jamais une carte morte puisque de toute façon je vais quand même piocher C'est ce que je me suis dit Non mais quand même il meurt franchement Elle est magnifique Elle est une grosse grosse main Ah là si t'as Damiria tu te fais trop plaisir là Il te faut Damiria faire Kappa là Et là tu fais tellement plaisir Ouais Cette main elle est... Mais là concrètement Attends le truc c'est qu'il a pas de créa mais... Il a pas de créa il peut pas nous mettre de pression Toi tu sais pas qu'il a ça dans les mains Tu peux rapidement avoir un gros accident là Ouais Allez c'est parti Je fais péter mes jeans Je pense que c'est ce que tu vas faire Ouais moi ce que je veux faire C'est arriver à avoir suffisamment de jeans dans la main et nûre Et je vais tout faire péter d'un coup C'est mon objectif Il a pas intérêt à prendre une couleur du ciel pair Et il te fait tout péter d'un coup Ouais c'est ça aussi le défaut C'est l'avantage Il a pas de reset de board théoriquement Mais c'est couleur de cierpe pelle contre... Contre Hakim c'est comme un reset de board en soit Puisque tu fais très très mal à tous les jeans d'un coup Tu fais très très mal aux créatures précisément auxquelles t'as besoin de faire mal Oh putain tu fioches le quatrième Oh l'horreur Tu vas me mettre du reposé 4 jeans Il me dit pas que tu vas... Bon c'est pas possible que tu te fasses péter 4 jeans en un tour avec la couleur du ciel pair Il en a deux dans les mains Je suis sûr qu'il va les poser tour 10 Enfin avec les deux couleurs je veux dire Il va arriver tour 10 le jeans je parie Il va se les faire péter tour 10 Je sais pas où spoil mais clairement Les couleurs de ciel pair vont faire le gros gros boulot Non mais là ça sent pas bon du tout cette histoire Ça sent le mec qui a une... Enfin je suis pas un grand joueur de poker Mais ça sent le mec qui a un brelan et qui sait pas qu'en face En fait l'autre il a déjà une combinaison supérieure Tu mets tout au milieu et je crac Et le pire dans tout ça c'est que tu vas aller chercher avec le Time of Nid en plus Et je vais aller chercher ouais je vais aller chercher Avec Time of Nid tu vas aller chercher la Nure Et bim Je suis même en train de me dire il faut à tout prix qu'il me tue une créature Parce que j'ai pas la place de poser du tout mes jeans Et je pense que ça a été ma grosse erreur J'aurais dû anticiper les couleurs du Percel Et j'aurais jamais dû poser tous les jeans j'aurais dû les poser deux par deux en fait Je dois dire en poser deux à la rigueur trois C'est quand même un peu suspect de façon avec... enfin ce qu'il est en train de faire là QQ Ça fait... il a rien posé quasiment au tour d'avant Il va quasiment rien faire ce tour là Ah si là on s'était subjugué Il a perdu l'espoir de voir un jour... Il nous a envoyé un replay où apparemment il a 5 jeans sur le board Ah ouais je l'ai vu ce qui fait il est rigolo Mais j'ai un replay avec Jolo où t'as un jean qui a 6 ou 7 subjugué sur lui Oh mon dieu... Et là ça va être une catastrophe Je crois que c'est 6, je crois que j'en avais 3 et il en avait 3 Alors que je me disais c'était le tour où je faisais tout péter, c'est lui qui va tout me faire péter Là je pense qu'il en revenait pas là Non mais je pense que j'aurais jamais dû mettre les 4, j'aurais dû en poser que 2 à la rigueur 3 et sur des lignes vides Jamais devant ces créatures C'est vrai que du coup là t'es... parce qu'en plus mettre les 4 jeans c'est un peu l'overkill en admettant qu'il arrive pas à les tuer 2 comme tu dis de toute façon ça suffisait Oui et j'aurais surtout pas du les poser devant parce que je les ai offerts gratuitement Enfin même 2 il avait encore les entrailles là Mais faut dire qu'il a un petit peu la main pour t'attendre quoi Ah oui il avait la main Avoir 4 subjugué et 2 colère du ciel père contre un Hakim ça sent l'accident à plein nez quoi J'ai cru que t'allais lui coller quand même 10 en un tour là T'allais lui faire les 2 colères, enfin les 2 récoltes Et là tu remontes et tu te dis non c'est pas possible il a pas la 2ème dans la main Oui c'est ce que je me suis dit en plus C'est bon il a pas la 2ème Non mais là tu peux pas prévoir que la 2ème colère du ciel perd et qu'il a encore 2 subjugués alors qu'il vient de t'en jouer 2 C'est pas sérieux quoi Oh mon dieu je viole Ah là du coup c'est moche, c'est mal Qu'est-ce que tu peux faire ? Après le pire qui montre que finalement c'est pas un match à perdu C'est que malgré tout ça à la fin de ces moves qui ont été catastrophiques Pour moi je suis encore dans la partie Ouais parce que là tu peux encore reprendre la... La nure Ouais tu récupères la nure Et je pense que j'aurais mieux fait de les jouer 2 par 2 les jeans 2 au premier tour il aurait fait une carrière 2 sur paire J'aurais reposé la nure avec 2 jeans neuf Il aurait refait une carrière sur paire mais il me restait toujours 2 jeans à 2 pv Et donc je pouvais m'en sortir Ouais mais bon là il est quand même mal pour se tuer quoi Il va en chier quand même là Vraiment j'aurais peut-être récolte le... Bah le truc c'est qu'il a encore 2 centrales dans les mains quoi Et il a chopé un 3ème colère du ciel paire ou c'est ? Il l'avait toujours pas joué ? Oh putain il récupère ça... Si non il vient d'aboucher un 3ème Mais là il a clairement side le zetlana tu joues pas 3 colères dans le zetlana Il en joue plus trop en plus Mais il a side rien que pour toi là Ah ouais bah il savait que j'avais joué ce deck C'est clair que tu étais attendu au tournant là Ah ouais c'est assez... Mais bon tu vois c'est un bon side mais malgré le fait qu'il est side parfaitement avec une sortie parfaite J'étais pas en dehors totalement de la partie j'aurais pu... J'aurais pu... j'aurais pu m'en sortir Comme quoi Hakim c'est fort hein même si tu essaies de le planter Ouais c'est pour moi c'est la preuve Pour planter un Hakim c'est même un zetlana side là On va peut-être que se lancer sur du Garant ou ce genre de deck ça compte quand même mieux non ? Ou même un Ignatius là comme on parlait tout à l'heure Si vraiment il voulait te péter un potentiel Hakim Si t'as pas l'habitude de jouer Inferno c'est à dire Garant ou Ignatius Si tu as pas l'habitude de les jouer c'est quand même des decks plus compliqués à jouer Et puis surtout si jamais tu joues pas récemment c'est dur Si t'avais sorti Hakim aussi j'y pense Et si tu joues sur Hakim c'est matchup perdant d'entrée Donc c'était une bonne solution de zetlana je pense Puisqu'il avait vu que j'avais joué Hakim dans les parties d'avant Il s'est dit bon je peux toujours quand même sortir Hakim Et Nekro est toujours un bon matchup contre Bastion Oh putain en plus t'as pas de bol là Et tu voulais faire quoi là ? C'est pas la top réussite là Ah tu voulais faire les deux Ah ouais si t'avais fait les deux dessus Ouais Attends pourquoi tu pioches pas du coup là pour essayer de faire la deuxième Quand même ? Pour essayer de quand même proc la semaine ? Bah si si je vais la faire proc mais je me dis je vais la faire proc avec euh... En profitant de ma capa de nure Ah oui oui d'accord absolument Ah oui mais ça ça t'oublie... Ah oui parce que tu vas jouer une récolte ok ça y est j'y suis J'aurai carrément ligne que la... J'aurai carrément ligne que la... J'aurai carrément ligne que la décliste Euh je ne l'ai pas il faudrait regarder Ah c'est bon c'est bon je l'ai... Ah oui on l'a attend Ça y est c'est bon je l'ai enlevé je l'ai envoyé là Ok parfait Aïe 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 Décidément Et là en plus il peut te carotte Il peut te carotte nure et derrière en plus il peut rebalancer Bah t'es mort là ? Ah là c'est... Ah non non pardon t'es à... Non t'es pas mort t'es à un PV là normalement Non je savais qu'il avait euh... En plus je savais qu'il l'avait dans la main Puisqu'il l'avait repris tout à l'heure Donc euh j'ai failli que je fasse gaffe à ça Mais j'avais vu qu'en power lane j'étais pas mort Ah j'ai cru qu'il allait oublier d'attaquer là Il lui reste un subjugué en plus Ah bon il décide de faire ça Ah je crois qu'il est serein hein Parce qu'il faut que tu ponds l'anure il faudrait que tu le double nuées Comment est-ce que tu peux faire différemment ? Ah il faut que je récupère l'anure c'est quand même la carte qu'il faut que je récupère Et après il faut que je rase le board de toute façon Donc ça fait 9 pour récupérer l'anure et poser les nuées Ça fait qu'il reste 4 Malheureusement tu peux pas reposer Elle fait 5 à l'anure si je me trompe pas Ouais bah l'objectif le mieux serait de la reposer et de faire les nuées avec l'anure sur le board Ouais exactement c'est ce que j'étais en train de compter mais du coup ça passe pas Mais il passe il manquait à mana Et là comme il est un subjugué ça va être horrible Heureusement d'ailleurs que t'as pas reposé nure parce que sinon il t'a reprenait encore une fois Et là c'était clairement drôle Là je pense qu'il sera pas le coup qu'il la prenne Il sait qu'il a nué en main Là il va Banshee je pense Ah non il la reprend Bon d'accord Nice d'accord J'aurais Banshee aussi perso mais Et là ce qui me met mal c'est qu'il commence finalement à piocher ses Banshee Et elle tombe maintenant Et c'est en fait c'est là où il faut surtout pas qu'elle tombe quoi Il en a combien des Banshee dans sa liste ? 4 Et je crois que j'avais revu le replay Et je crois qu'il fait Je crois qu'il mise un peu la fin de la partie Ah bah je vois qu'à 15 tours Si je me dis il a plus que 3 cartes dans les mains Si j'arrive à tenir 1 ou 2 tours Vu le nombre de cartes que j'ai dans les mains Je peux le faire complètement exploser Il est sur le fil mais C'est fou quand même que ce soit serré à ce point là Alors qu'il péter tes jeans De toute façon la plus hardcore qu'on peut s'imaginer Non je pense en fait qu'il voulait garder ses jeans à tout prix pour Nur Parce qu'il se dit qu'il est pas Vu que je joue des ponts détruits et je sais pas combien de subjugés il me reste dans la main Je peux toujours récupérer ma Nur Et donc il voulait vraiment je pense la tuer C'est ce que je me disais aussi tout à l'heure On a un petit peu envie de lui dire Pioche ce qu'il te faut quand on a besoin Non mec Bon il avait déjà le kill en fait mais bon Il rate le kill ce tour ci Il rate le kill ce tour ci mais je le prends Il blague ? Non non il le rate vraiment le kill Il est bête ou ? Fatigué dedans alors Ouais bah là ça faisait Là c'était je crois Celle d'avant elle durait 25 minutes Celle là elle a duré 20 minutes Ouais ouais je pense que vous aviez Il commence à faire du monde là Je pense c'est ça Effectivement Parce qu'à son niveau raté un truc comme ça Ouais c'est Ouais là tu te dis Là il était quoi il était 23h hier soir Putain ça faisait C'était chaud Ah et vous jouiez en direct d'ailleurs ou vous jouiez Vous aviez déjà joué les parties ? Ah non mais là c'était les préliminaires du samedi Donc c'était pas en direct C'était samedi, le samedi c'est à 19h On a joué jusqu'à 23h Et après les 8 premiers Ils passaient le dimanche à 19h Et donc ça c'était la dernière game C'est celui qui gagne ce BO3 passé dimanche en fait Ouais dans les 8h Bon là mis ce tour d'avant ou pas Là concrètement Ouais bah là je me dis S'il lui reste qu'une banshee Je peux le faire avec des power lane Surtout que j'ai quand même Il a jeté toutes ses couleurs percières Je sais pas combien il reste de foudre Mais j'ai le chino chien en main Vu qu'il y a plus de couleurs percières Il y a que les foudres qui peuvent le gérer Mais j'ai plus aucun sens en fait Mais j'ai plus aucun sens en fait Mais j'ai plus aucun sens en fait C'est ça aussi le problème J'ai plus des créatures Il faut juste que tu résistes Mais comme tu dis c'est un petit piquet de résister Ouais Qu'est ce qu'on voit là pour résister Bon ce qui est amusant du coup c'est qu'il ne peut plus double banshee Ah si il peut il peut il peut Excusez-moi il peut bouger là Ah bah comme il peut double banshee De toute façon là c'est Oui oui de toute façon Cucu a dit n'avoir dormi que deux heures En plus je me dis vu qu'il avait posé sa 1-0-3 Qu'il y avait plus qu'un emplacement libre Je me suis dit qu'il y a qu'une banshee Je peux le faire Cucu a dit n'avoir dormi que deux heures Avant la deuxième journée de Gold Cup Franchement C'est vrai que je me dis Si je tenais ce tour c'était peut-être gagné Mais bon Il joue sa vie dans le jeu mec quand même Parce que pour dormir que deux heures Et être stressé pour faire la Gold Cup Bon il laisse pas passer le kill évident deux fois quand même Bon faut quand même qu'on explique ce qu'il s'est passé Là Ludo non ? Ah oui là oui on va quand même expliquer ce qu'il s'est passé En gros normalement il devait avoir donc un 1-1 Là il est censé avoir une troisième game entre François et Cucu Sauf que le jeu, le client du jeu de François en a décidé autrement Tiens d'ailleurs il s'est déco du TS François Mince Il a perdu la connexion Bon bref En gros il a Il a eu un problème T'as son client du jeu qui a planté Et sur le site du Duel of Champions Enfin de la route tout pareil Ca lui a considéré le match comme une défaite Et ça a fait gagner Cucu Alors même qu'ils n'avaient pas commencé la partie Ouais alors qu'ils n'ont pas commencé la partie Et le problème c'est qu'il avait C'est toi François qui revient ? Ouais c'est François qui revient Voilà c'est moi je suis de retour désolé Ah bah du coup on était en train d'essayer l'exprimer ce qui t'était arrivé Peut-être que tu sauras faire ça mieux que nous pour la troisième game Et bah en fait le jeu a crash sur la dernière game décidive 1-1 et donc Et donc j'ai perdu là-dessus Voilà Mais alors vous aviez même pas commencé surtout ? Non c'est au moment où on a cliqué que le jeu a crashé Non Ah c'est quand même un style en bof Ca c'est quand même moche de... Enfin bref c'est quand même super dommage Ouais Bon Bah en tout cas quand même GG à toi hein François Merci C'était sympa que tu viennes nous expliquer tes parties et nous les montrer ce soir là Non mais ça m'a fait plaisir quand Ludonique m'a envoyé le mail pour me proposer Bah du coup le mois prochain quand tu auras cette fois gagné la... Tu seras qualifié pour la route tout Paris Il faudra pas hésiter à revenir On va voir on va voir peut-être je vais essayer On verra J'ai pas encore décidé Le mois où tu décides en tout cas que tu gagnes tu nous le dis et y'a aucun problème Non non On verra Advienne que pour après C'est ça voilà C'est ça un peu mis à mal ma motivation pour jouer Pour me... On peut comprendre malheureusement Ca c'est clair qu'on peut comprendre Parce que je me sentais bien prêt bon voilà Après ça arrive hein c'est pas... C'est un jeu vidéo bon C'est des choses qui arrivent Et on termine au final sur une victoire et une défaite On appelle ça chez nous une victate Voilà Voilà Voilà